Dis-moi, mais là, elle sera en l'air. Serpent, ils font des buggy 1.8 ou pas ? J'ai pas compris. Serpent, ils font des buggy 1.8. SRX8. Merde, je l'ai pas trouvé, je dois pas avoir les yeux. Va sur le site Serpent officiel. Ah d'accord, ok, non, j'ai cherché sur Google, je sais pas. Va sur le site Serpent, c'est bien classé. J'ai regardé tout à l'heure parce qu'on avait un projet sur lequel on cherchait des trucs. Bonsoir tout le monde, bonsoir sur la chaîne TonyRC. Serpent. Ah non, c'est vrai, je croyais que j'ai cru que j'allais oublier. Hop, hop. Non, tu vas sur le site Serpent, Bumblebee. Je t'appelle Serpent, j'arrive sur les images de vipères. Ouais, c'est pas grave. Mais sur leur site Serpent, en général, ils ont un kit RTR, enfin, une machine RTR et une machine compétition dans chaque catégorie à peu près. Bonsoir, Flup. Tu mets RC Serpent, Bongo d'Ali Express, puis tu trouves. Bonsoir, RC Passion. Et Flup, que plus 10 points parce que c'est le PROMS. Voilà. Encore un concours ? Non, non, non. Alors, c'est parti. Il n'y a plus de concours maintenant. Je ne fais plus de concours parce qu'André, je n'ai toujours pas fait sa carreau et du coup, je ne veux pas avoir des trucs qui s'accumulent à un moment donné. tu vois. Ah oui. Tony, j'avais une question. Tu vas faire l'annonce ou pas ? Combien c'est trop tôt ? Non, je vais attendre qu'il y ait du monde, si tu veux. Mais tout à l'heure, il n'y avait pas assez de monde. Ah bah, je l'ai... Ouais, bah... Salut Stéphane. Salut Stéphane. Tout le monde est bienvenu sur le Discord. Il n'y a pas besoin de demander. Bah, Bumblebee, pas, non. Voilà. Quoi ? Non, t'inquiète, c'est la fin de soirée, ça va monter le nombre de viewers. Non, mais je dis Bumblebee, sur le Discord, je ne sais pas si il est bienvenu. Pour la peine, je vais rester. Pour la peine, je vais rester. Mais oui. Salut Stéphane. Je vais manger des chips. Messieurs de la nuit, bonsoir. Stéphane 276. Quelle belle présentation, Stéphane 276. Bienvenue à toi. Stéphane a muté de... Non, t'as pas muté de Discord. Salut André. Ça va André ? Salut André. Notre Wikipédia est de retour. Ah, il y a le non-ours, salut. Elle le rendrait le non-ours, ça. Christophe, là. J'arrive pas, il y a Christophe. Le petit... Le petit... Le court. Christophe, Christophe, tu sais quoi ? Eh bien, il a flup, il n'a pas été chez Action. Sérieux ? Il en a parlé 40 fois hier et au final, il n'y a pas été. Ouais, c'est toujours comme ça. On en parle beaucoup et on ne fait rien dedans. Ah, c'est un grand parleux, un petit feuseux, comme on dit dans Chenin. Mais si, il n'a pas été chez Action, il a délégué. Il y a son collègue qui en a été en chercher plus loin, à Gruchet. Il y a 15 kilomètres plus loin. Christophe, bonjour. Salut, RC Passion. Giovanni. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, RC Passion. Bonsoir, monsieur Action. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, t'as une petite annonce. une grosse annonce. J'ai pas compris, excusez-moi. Tu auras 38 over. Ah, j'amène les copains, attends, j'arrive. Il ne fait pas une grosse annonce quand il n'y a pas assez de monde. Mais oui, il annonce la vente à David Toulouse de la Spada09 pour 150 euros. Oui, t'as bien. 200 si tu veux. Il va faire une vidéo sur sa chaîne YouTube pourquoi j'ai quitté ma Peugeot. Ma Peugeot, non, j'ai Peugeot. T'inquièterai pas. Mais on t'en a deux, non ? Oui, j'en ai deux. Encore une. Oui, t'as bien. C'est pas sûr que tu me parles ? Oui, Oui, salut. Oui, dis-moi. J'ai aussi une Spada. Oui, tu m'as mis dans les commentaires. On a une, une Spada? Oui, j'ai une Spada mais avec un moteur préparé. Ah non, c'est pas un régime. Un Syrio préparé avec une culasse bleue. Oui, c'est aussi un Syrio mais d'origine. Ah, moi j'ai eu des Syrio à une époque j'ai été sponsorisé par monsieur Adrien Bertin. Monsieur Fluc, tu as toujours un grand discours sur ma X-ray. Est-ce que je l'ai reçu ou pas ? Non. C'est la douane et il se repose le week-end. Non, il a peut-être ça se débloque. Ça devrait se débloquer la situation, Tamien ? Bah on attend. Bah je pense. Il a envoyé un courrier que j'ai rédigé à la main et j'espère qu'ils vont bien le prendre. Les doigts sont en train de compter les billets qu'il y a dans la valise pour débloquer leurs problèmes. J'ai fait un courrier pour dire qu'il y en avait pour 320 euros. La X-ray GTXO elle est toute neuve. Sinon, c'est pour toi aujourd'hui. C'est 100, 100, comment ? 100 TV là. Vous avez 20% de TV. Je fais courrier de savoir comment ça se passe par contre de Suisse quand tu commandes sur un site français t'as mis. J'en sais rien. J'ai posé la question à Sébastien Martel et il m'a dit qu'ils ont une déclaration et une facture qui doit être accessible à l'extérieur du colis je crois. Sinon, vous avez fait quoi de bon aujourd'hui ? Ah, de la merde. J'ai fait de l'enduit. Ça va, moi, je suis le masqué. T'as quoi ? T'as la spada, tu l'as chez toi ? T'as la spada, tu l'as chez toi ? Ouais, j'ai à côté de moi. Ah, je suis mes grands-parents. Salut, Sébastien Fosset. C'était en parlant, ok. Non, mais je sais pas, c'était... Ouais, ok, oui, ok, t'as chez... Oui, parce que des fois, t'es chez tes grands-parents, des fois, t'es chez toi. Non, c'est vrai que quand t'es chez ton grand-père, tu vis dans le modèle réduit, dans la chambre du modèle réduit. Si vous voulez, je vous envoie une photo sur le Discord. Bon, comme tu veux, volontiers. Envoyez une photo de la spada, ouais. C'est quoi spada ? Ça, tu es sur spada, c'est une panique. Toi, tu vas par exemple voir ma chaîne, Tony. Ben, désolé d'être occupé. Oui, moi, je ne l'ai pas finie, mais moi, il me manque tes cerveaux, c'est tout. Mais tu l'as acheté quand ? Il y a trois ans. Non, en plus. Ouais, non, il y a un peu plus, il y a peut-être quelques années. C'est surtout 2013, tu crois, 2013, 2014. Ouais, non, mais je ne l'ai pas acheté plus tard, quand même. Voilà, ouais, c'est un temps. Vous avez le Facecam sur vos PC ? Dame, on a Discord avec la caméra. Ouais, parce que du coup, en fait, du coup, je peux mettre la webcam, moi, tu fais une photo, puis tu mets la poste sur le... Ouais, c'est un peu ça. Sur Discord, tu peux partager ta webcam. Vous avez quoi ? Sur Discord, tu peux partager ta webcam. Ouais, c'est un peu plus tard. Mais attends, alors, je la mets. Sur ton compte, tu te mets sur vidéo ? Pas mal, tu as Tamiya, Tamiya, c'est qu'il y a du Nord, avec Yosho. Non, c'est pas d'art. Ouais, voilà. Par exemple, j'aimerais bien, il faut que je mette le sabot de direction, je ne sais pas. Et à quel âge ? Voilà, 5-6 ans. D'accord. En tout cas. Je ne sais pas si là, vous me voyez ou quoi ? Ouais, on le voit. Voilà. Salut Daniel R. Salut Maxime Coco. Ah ouais, il est resté là. Coco, normalement, je te renverrai ta carrosserie mardi. Parce que, un, là, je n'ai pas encore fait le rond. Et lundi, je ne suis absolument pas possible. Voilà. Ouais, c'est sympa. Est-ce que tu sais que ça vaut une petite fortune, Giovanni ? On ne connaisse pas d'art ? Bah oui. Ouais, je sais, mais c'est à mon grand-père, tu vois. tu vois, il a eu dans ses premières voitures. C'est où qu'il a publié ça ? Parce que je ne vois rien là dans le Discord. Il a mis la caméra en la vue de minutes. Ah, d'accord, d'accord. Tiens, regarde. C'est toi, toi. C'est vraiment Mimi, Tony, c'est une 1 12e thermique. Panca. Thermique, Panca. En 4 roues. Regarde une fois la cul. La cul, il y a 4 piles dedans. Elle est vraiment sympa. Et là, il y a le sérieux préparé. Et pourquoi on n'arrive pas à mettre en plein écran ? Celle-là, il faut la garder. Ouais, après, ça fait longtemps qu'il... Et attendez, je vais vous montrer la RX8. Salut tout le monde, c'est Rémy Modélis du 59 qui arrive sur le Discord. Oh, c'est Rémy. Salut Rémy. Salut tout le monde. Salut David. C'est pas sûr. Salut Mbubub. Fandouji. Bon, y'ont tombé. Rémy, on a failli voir une catastrophe. Pourquoi ? Y'a eu quoi ? Elle était avec moi. Rémy, c'est passion ? Ah ouais ? Oui ? Tu es en live. en live. Wouah ! Ah bon ? Oui, oui, j'ai partagé le Discord. Tu es sur le live. Donc, tu vas pouvoir nous montrer ta spada et en parler. Ah ouais, on peut se dire qu'il y a YouTube. Ça, c'est pas la spada. Ça, c'est la nouvelle X8. Ah bah, eh, regarde-la bien, Tamia. Tamia, regarde. avec le moteur préparé. David, t'es en train de te frotter au micro, là. Non. c'est de la poche. Excusez-moi. Donc là, on a une spada. Voilà. C'est quoi le truc orange ? C'est un ballon ? Oui, c'est un ballon de Baudrus, c'est là où il y a le récepteur. Une 1 12ème thermique ? Je connais pas moi ça. Oui. je l'ai aussi. Là, je sais pas si vous voyez, il y a un cerveau, ça noie. Moi, je le vois pas. C'est un peu son. On dirait que t'as piqué la lumière à Tamia, un truc tout jaune. Il a piqué la lumière à Tamia. Il a cru que c'était une bonne idée. Ah, là oui, on le voit à ton cerveau. Oh, elle a quel âge cette voiture ? Voilà. Elle a plus de 10 ans. Ouais, parce que je reconnais pas cette gamme de cerveaux sans gens. Mais de rien, Sébastien Fousser. Salut à tout le monde, salut Venom. Après, ici, on a la nouvelle, donc la X-Trait RX-8.2 ou .3. RX-8. C'est la .2 parce qu'elle est orange, la .3, elle est toute noire. Voilà. Ou ça peut être la .1. C'est RX-8, il y en a plus spécial. Je sais pas si vous avez vu les cerveaux. Le cerveau là, normalement, il est debout, il est pas couché. Ouais, SRT, il a fait un pivot avec un renvoi haut. C'est magnifique, ça. C'est beau. Donc ça, c'est ton grand-père qui roule avec ça, alors. Oui. Tu penses bien qu'il est tout content et hormis, je sais pas, il a été pilote X-Ray ou quoi ? Non, je suis pilote Megan. D'accord, parce que là, il y a la totale, la X-Ray avec les cerveaux SRT. Donc là, il y a la nouvelle Infiniti avec un moteur Mytho dessus. Mytho ? Novarossi. Voilà. C'est un Mytho, le mec. Désolé. Mais vous avez vu, Novarossi céramique, un roulement céramique. Avec le cerveau, ça boxe, la base. Arrête ça, ça me donne envie. Arrête. Il a même des sphères de DS. C'est la MRX combien celle-là ? Ça, c'est la Infiniti, donc la nouvelle version. D'accord. Le grand-père, il avait la... Je sais pas si vous connaissez Lamberto Colari. Si, moi j'ai eu un moteur Lamberto Colari. Mon grand-père, il avait la MRX5 spécialisée donc le Lamberto Colari après. J'ai commencé avec une MRX2. Ensuite, là, j'ai une autre voiture mais qui n'est pas complète. Je vais vous la montrer quand même. Alors, pour ceux qui rejoignent le live, j'ai partagé l'écran Discord et c'est donc RC Passion qui nous a activé sa webcam parce qu'il est chez son papy et il montre tout le matériel de son papy. On a une Schaefer Velox. Ah, super marque ça. Et par contre, je sais pas, c'est anglais ça ? Euh, c'est... Ouais, je crois que c'est anglais ou allemand. Il fait principalement de la piste ton grand-père. Huitième ? Huitième ou bien dixième aussi ? Moi, je suis plutôt dans le dixième. Je me suis spécialisé dans le dixième là cette année mais sinon, j'ai commencé en huitième. Là, on a un produit. Il a quel âge ton grand-père ? 57 ans. Oh, il se joue. Et tu sais que tu es en train de rendre le live ultra intéressant là ? ensuite ici, mon premier modèle réduit. Eh, vas-y, sors-le parce qu'on ne voit rien. Oh, il est énorme ! Eh, il sort d'où toute la connexion. Il y a ta la différence. Il y a aussi la de karting. Est-ce que les mains, elles tournent ? C'est le Kyoshu ça, non ? Ouais, c'est le Kyoshu. Je l'ai aussi. J'avais vu une fois un mec sur internet, il faisait collection de karting radiocommandé. Il en avait des. David, regarde voir le prix. C'est pas sur Facebook que tu avais vu ça ? Je ne sais plus, c'était il y a un an. Je sais que moi, sur Facebook, il y avait un gars qui avait une étagère de karting. Ouais. Miss Karting. En fait, avec le karting, le truc qui était chiant, c'est qu'en fait, quand on accélérait, il n'y avait pas de griff. Ça burn. Voilà, ça dérapait. C'est un 4-2 ? Oui, c'est un 4-2. En même temps, si c'était un 4-4, il y aurait des karts dans deux ans. David, t'en penses quoi du karting ? Moi ? Ça ne me plaît pas trop. Non, c'est pas bon, tant pire. Les paint cars, magnifiques. Là, on a l'ex-voiture de Tony. Ah, un Mugen. C'est l'athlète ou c'est l'athlète ? MBX4. Ah non, c'est le MBX4, celui-là. OK. J'ai du mal parce que c'est tellement vieux dans ma mémoire. Ça, c'est une convention de mon père à pain. Ça, ça va. ça va, il paye bien. Pendant le temps, là. Non, mais en plus, il a poli les pièces parce que le Mugen, il n'était pas poli comme ça. Il a commandé aussi un moteur spécial pour... Ah non, je crois que c'était sa femme, qu'on a vu en photo. Non, c'était ma tante. Il a commandé ma tante. Ça, c'est le moteur qui a commandé. Toujours parodé. c'est Nova aussi. BX, non, BX, c'est quoi ? Je ne sais plus. Ouais, c'est un Nova. Il y a encore comme ça, des passionnés de thermique, tu vois ? C'est parce que moi, j'ai tout revendu, mais à un moment donné, moi, j'avais une collection terrible. Oui, mais je dis, il y en a encore qui en font des thermiques, tu vois ? Il y a des clubs qui ne sont pas embêtés en France, tu sais. Oui, il y a tout de suite. Quand les clubs ne sont pas embêtés, ça commence à me démanger. Quand tu n'es pas embêté, franchement, tu as plus de plaisir en thermique parce que ça gueule. Ça gueule en ligne droite, j'adore. Avec le plaisir du bruit. Ce n'est pas pareil, tu as que mon livre, tu as. Vous voulez que je fasse un live dans mon bureau ? Moi, j'ai fait 15 ans de thermique et passé à l'électrique, ça avait l'impression que c'était tout fade au niveau du bruit. Le Thunder Tiger, c'est ce qu'on... Là, on a des moteurs. OS et Nova Rossi, bien sûr. On est fan de Nova. Ensuite, ici, on a le Thunder Tiger de ma grand-mère. Ah ? Ah oui, ma grand-mère a fait du vélo et ma grand-mère, elle a une Thunder Tiger. Elle avait aussi un quad et une Maminova, tu vois. C'est Maminova, je ne représente plus maternelle. J'ai vu ta question, on te répondra après. Pour l'instant, il y a le live de M. R.C. une participation qui est ultra intéressante. Va réveiller ton grand-père, demande-lui combien il va la spada. Il ne va pas la vendre. C'est un souvenir. David, tu ne vas pas te voir non plus. En tout cas, il aime bien les sacs UDI. Oh là là, il y a de la réserve de carreaux. C'est des stickers, les flaminges gris qu'on a vus sur la carreau blanche ? Ouais. Avec un aigle ? Ok. Ouais. On a mon nitro, donc mon 2.0. Là, je suis en train de refaire les supports amortissaires, arrière et avant. Et là, on a encore un de mes moteurs. Ensuite là, on a une bande de marrage UDI. Ouais. Qui a complètement été modifié. J'avais le même. Il est génial ce moment parce qu'il est tout petit et il est très léger. J'ai d'ailleurs reçu le même pour Noël avec la queue. Mon grand-père, il a changé les prises de la queue et il a aussi coupé à la Dremel les trucs qui gênaient. Il y a une lipo comme d'autrui, c'est une lipo ? Ah bah oui. C'est une 14, j'ai eu 8 volts donc une 14 carrément. Il faut ça pour un bon démarrage. Parce que normalement, on fait ça sur des... Tu mets un bout en brochet et puis là, c'est un démarrage au quart d'autour. Avant, on mettait ça sur des batteries au plomb de voiture. Ici, c'est un stock de pneus. Je vous le montrerai pas parce que sinon, vous allez pleurer. Ah bah en piste, j'imagine bien. Vous voulez, je vous montre ? Ouais. Vas-y. Pour voir quoi, s'il y a plus de pneus. t'as mis un, regarde ce qui t'attend au niveau stock de pneus. C'est une course que mon grand-père a fait. Il s'est inspiré du Creator Infinity. Ils se démerdent bien. Ils sont belles les carreaux quand même. Et il fait ça pas avec du masque liquide. Il fait ça avec le scotch. Ah ouais. Ah, l'ancienne. Oh, j'ai vu un petit châssis poli par terre. Comment tu veux qu'il soit pas mordu, le gamin ? Tu m'étonnes. Déjà, moi, quand je retrouve des trucs de RC dans la baraque à mon grand-père, je suis à l'âge. Et c'était un bon pilote, ton grand-père ? Oh, putain, les pneus. Ah oui ! Je croyais que c'était des biscuits, moi. C'est quoi, la marque des pneus, là ? Matrix. Matrix. Et c'est du nœud. Rien n'a déclaré. Eh, c'est du nœud. On dirait des lingots d'or. Vous avez une boutique, non ? C'est la Vallée d'Atamilla. Il a un site internet en grand-père. Je vais vous montrer un bon démarche, vous n'avez jamais vu ça. Moi, j'ai un bon démarche qui me sert juste de support. Tout est bien. Un bon démarche, c'est l'un d'Angleterre. Alors, starter, ventilé et tout, carrément. Il est ventilé et il a deux moteurs. C'est quoi, la marque ? Waouh. Je ne sais pas, c'est un hard. Ah ouais, il fonctionne. Il ne me prendra pas. J'ai l'impression que le matériel a l'air d'être bien entretenu. Ça, c'est l'oujie. Là, tu es déjà sûr. Ah non, il a rendu l'âme. Il n'y a plus de batterie. Écoute, elle est bien sympa la visite de la chambre de ton papy. Tu peux nous donner l'adresse, s'il te plaît, Johnny ? C'est trop long. On va vous faire une petite visite chez papy. Je prends juste la spada et je repars. En tout cas, c'était bien sympa. C'est pas prévu. C'est pas prévu. C'est une bonne vidéo à faire sur ta chaîne. C'est un concept à faire, Tony. Là, vous la voyez, on est en première. Comme j'ai fait, moi. Un petit concept avec mon atelier. T'as vu quoi, David ? C'est une bonne vidéo à faire pour sa chaîne et une visite de tous les châssis de son grand-père. Il a la chaîne RC Passion, c'est ça ? Oui. La personne qui nous fait la petite visite de son grand-père. Il a sa chaîne YouTube. Je vous conseille d'aller vous abonner parce que c'est un petit jeune qui se lance. RC Passion. On mettra le lien si quelqu'un peut mettre le lien dans le chat. J'y vais. Moi, je ne pourrais pas que je n'ai pas le PC. Et demain, touchez Rémy. Tony ? Demain, moi, je serai au Théry. Tony, je serai au grand-père avec mon père avec les chiens. Anthony ? Oui, écoute. Je sais que tu es un fan de Sanois. Non, avant, je n'étais pas fan de Sanois dans le passé. What ? C'est quoi, cette radio ? Oui, mais avant, les anciennes Sanois, c'était comme ça. Moi, à cette époque-là, j'étais... En fait, j'ai eu du Spectrum pendant un moment et puis avant Spectrum, j'étais très cas-upropos. Mais ça, ce n'est pas une 2.4, ça ? Ou si déjà... Ben non, tu as l'antenne dessus. C'est une 11X. Oui, mais c'est une FM. Ben oui, c'est une FM, regarde l'antenne. Ah ben non, c'est une petite antenne, ça, c'est une 2.4. Une 2.4, oui. Ensuite, là, on a ma radio, donc une Fute-à-bas, 3PX. Une M12. Ah, 3PX, c'est courant, c'est classique. Ouais, ça, c'est classique. Ah, ça, c'est Fute-à-bas, la radio, tu as vu. Ouais, 3PX. Ensuite, là, on a une Migen MX5 qui est démontée, donc c'est la voiture à mon tonton. Toute la famille roule. On a le châssis, parce que la voiture est remis, là. Il sait, là, qu'il y a 25 personnes qui sont en train de regarder tout son matériel. Et là, on a encore des cerveaux, ça va aussi. Bon, combien pour le lot, combien pour le lot, Giovanni? Ça raconte, ben, j'achète. En tout, en tout le matériel qu'il y a, il y en a plus de 20 000 euros. Ouais, je viens, je crois. Ah ouais, quand même. Là, on a la Fute-à-bas 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 déjà Giovanni. Ah, si j'en tiens à vous. Là, c'est à capter. Et tu pourras remontrer ta dernière X-Rai, ta dernière X-Rai, ça serait sympa s'il te plaît. Juste pour que ta mouillée qui parle. Non, mais c'est bon. Et ton grand-père, il est de quel club? À la base, on était d'un club donc, LCCM de Mulhouse, là où j'ai grandi et là où j'ai fait mes premiers pas, là où j'ai appris à rouler donc quand j'avais 4 ans. Ouais. Et en fait, cette piste, elle a été complètement détruit à cause de la mairie. Ah merde. Parce qu'en fait, tu vois, il y a un ami du maire qui voyait la piste et qui entendait les bruits. Du coup, il a appelé le maire et il a dit ouais, toi, elle commence cette piste. Je ne sais pas ce qu'il a dit mais en tout cas, il lui a dit un truc comme ça après ce que j'ai entendu. Et après, le maire, il a décidé d'être fermé la piste. Ça faisait déjà 10 ans qu'elle était prévue pour être fermée mais ils n'ont jamais dit les dates. Eh bien, c'est exactement pour les mêmes raisons que ma piste au club de Ronk a disparu et le maire a fait fermer ma piste. Et maintenant, si je vous montre des photos de la piste maintenant, si je vous montre une piste d'avant et de maintenant, vous fenez de la tête. La piste était nickel. Mon grand-père avait fait tout les vibreurs. Mon grand-père il avait refait 3 vibreurs à neuf bleu, blanc, rouge. Il y a beaucoup de clubs en France qui ont disparu pour plein de raisons soit des mairies, des voisins parce que le problème c'est que la population en France depuis des années ne fait que d'augmenter et les maisons se construisent de plus en plus près des clubs où il y a eu des Romano, des Gitans qui se sont installés sur des pistes et qui ont tout saccagé. Le club de Saint-Quentin comme ça dans l'Aisne dans un club de Tétés il en a fait les frais. Les Gitans ils ont tout ravagé plusieurs fois et du coup ils ont fini par baisser les bras. moi c'est pareil de mon côté à cause des jeunes qui traînaient dans le terrain ils ont tout détruit ils ont fait brûler un bâtiment du coup il n'y a plus personne qui roule le mot. Il y a Stéphane Romano qui disait Manspatch c'est ça ? Bah par... Oui D'ailleurs je me suis inscrit aujourd'hui j'ai donné ma licence enfin l'argent pour la licence. C'est cool. Donc il disait en fait on a une piste qui était à côté de chez nous donc à côté de Mansprap qui est à côté de Mulhouse et en fait cette piste c'était une piste de Tétés mais qui a été envahie par les Gitans donc comme tu as dit Tony il y a beaucoup de pistes qui ont disparu à cause de ça aussi et en fait depuis la piste a été ouvert et voilà. Putain j'ai fait ma carreau derrière Tony il y a beaucoup de Gitans qui s'appellent Pony en tout cas ça m'a fait plaisir de vous montrer un peu les Wages c'était super intéressant merci à toi tu fais ce que je rêve qu'on fasse c'est que tu as partagé ta passion mais là tu l'as partagé comme personne ne le fait avec ta webcam moi j'aurais bien voulu le faire mais le problème c'est que jusqu'au garage la connexion serait perdue et puis on aurait croisé ton père entre deux avec sa télé les chiens les chiens non le garage je ne passe pas par le salon je passe par derrière en tout cas je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes parce que déjà là j'ai vu il y a quelques temps je suis monté grave est-ce que ça vous a plu cette petite présentation les gars il a eu aussi un bon sponsor oui j'ai sponsorisé par Tony maintenant monsieur Manu par Tony quand Manu bah oui non mais après tu as de quoi faire là tu as de quoi présenter du chassier avec tout ce qu'il y a chez papy après je vous ai fait une présentation comme ça mais si vous voulez que je fasse une vidéo je ferais une voiture par une voiture bah oui les modifs que ton grand-père a pu faire sur les bancs je pense que ça va intéresser du monde c'est des choses comme ça que vous partagez bah ouais tu sais surtout que mon grand-père il est très créatif par exemple il s'il dit ça il serait il ne veut pas que ce soit la même que les autres pour ça tu vois qu'il a fait un changement et moi je me dirais un jour essaye de faire une vidéo face caméra avec ton grand-père mais tu sais mais tu sais qu'il y a un abonné de ma chaîne il connait mon grand-père d'ailleurs qui est le trésorier de mon spac il m'envient un message et tout et il a parlé à mon grand-père et tout comme quoi il suivait toutes mes vidéos comme quoi j'étais intelligent et tout dans ce que je faisais dans ce que je disais t'as l'air très posé t'as l'air très posé franchement comme dirait Bumblebee reste comme t'es le truc quand je parle de ma passion tu vois en fait c'est tellement une fierté d'avoir cette passion tellement que je parle de ça laisse tomber je peux t'en parler pendant des heures même jusqu'à ce que tu t'endormes non mais c'est clair c'est clair tu sais ce que je te disais c'est essaye un jour de faire une vidéo avec ton grand-père parce que tu verras dans 20 ou 30 ans cette vidéo elle vaudra de l'or pour toi en fait il faut faire une petite interview avec son grand-père et lui en train de parler de la même passion ça va être sympa c'est vrai que ça change d'obao c'est sûr bon j'aime pas c'est les 80 abonnés il y a eu le bon qui est eu t'as mis là t'as un vrai petit suisse toi t'as un petit suisse j'allais dire autre chose mais je vais m'obtenir franchement je vous remercie de passer les 80 abonnés franchement ça fait super plaisir 80 abonnés bon les gars c'est passé qui c'est qui s'est pas abonné à la chaîne de RC Passion il faut l'encourager non non moi c'est bon moi c'est déjà beau ah merde je suis pas abonné je suis pas abonné à RC Passion je me demande pas à Bumblebee parce qu'il trouve pas les chaînes si la tienne je la trouve mais pas la tienne Tony oui t'as vu les moteurs que je t'ai montré euh oui à la base mon grand-père il en a 14 ouais bah après quand tu fais de la compète en général tu peux bouffer 2 à 3 moteurs par an non mais lui toujours lui il fait carrément attention sur ses moteurs ses moteurs il les a tous démontés complètement il les a tous motorés tous graissés bien tu vois alors c'est pas le genre de personne c'est la voiture dans la cave ouais puis j'ai bien compris en fait que si jamais tu ramènes un brushless à ton grand-père il va te le fumer quoi le truc mais arrête mais arrête il avait un brushless sur son parce que tu vois il y a une adième chinoise tu vois mais il y avait un petit moteur brushless dessus à 4 tours 4 tours par seconde 4 tours par seconde il a donné aux copains à ma tante il allait se tomber il aurait pas de s'éclater avec ouais il en veut pas le brushless pour lui c'est dans le banc de démarrage et c'est tout ouais mais mon grand-père il a toujours eu une préférence pour le thermique même moi le thermique ce qui est bien c'est pas comme l'électrique tu vois tu tendes au tube tu fais de gaz moteur voilà tu vois c'est ce genre de truc et franchement c'est ça qui est bien il faudrait faire une rencontre entre ton grand-père et Mani entre les antipodes le thermique et puis l'électrique c'est pas la même culture Mani c'est on va dire c'est de la pratique quasiment tout le temps hors club et le grand-père c'est comment ton prénom ? le grand-père qui veut pas entendre l'électricité et puis Mani qui veut pas entendre le thermique ouais et puis Giovanni Giovanni ouais c'est vraiment c'est pas du tout le même type de pratiquant et clairement je pense que Mani il comprend pas trop c'est vraiment pas sa philosophie mais en tout cas moi j'étais vraiment dans la même philosophie que ton grand-père j'ai vraiment fait de la piste vraiment du club enfin ça a toujours été mon style de pratique moi et quand je suis revenu là au modélisme depuis un an j'ai un peu halluciné sur ces youtubeurs comme Raoumano comme Mani qui mettent pas les pieds en club en fait bah ça a changé je peux les comprendre parce que il y en a ils aiment pas toujours faire la même piste on aime c'est un style Mani lui a son style de faire des vidéos sur des tracés qui fait lui-même je peux comprendre même moi je fais ça complété c'est quand même amusant mais je sais pas pour moi j'accrocherais pas si je devrais faire ça tous les week-ends franchement rouler dans mon jardin derrière la maison franchement moi je m'amuse pas tout seul j'avais la place pour me faire une petite piste un dixième un dix-huitième mais non moi j'ai envie de rouler avec des autres même si à la limite faire du bash avec des autres oui mais rouler tout seul j'y arrive pas c'est pas mon truc parce que tu vois je sais pas si t'as vu dans ses vidéos des fois ils sont 4-5 mais genre ils t'élirent ils font des shows des végas ah ouais mais ils s'amusent bien parce qu'ils sont en groupe même moi je sais pas alors t'es tout seul je sais pas tu prends pas de plaisir tu rigoles pas t'as pas de discussion ou alors quand tu parles quand t'as de la discussion c'est envers la caméra tu vois t'as qu'il blanc faut partager et voilà quoi bah ça c'est ce que tu nous montres là c'est l'essence même du compétiteur en piste quoi tout le matos qu'il faut tous les châssis tous les moteurs tous les toutes les modifs qu'il y a sur les châssis à faire enfin c'est ouais mais après pour ceux qui voudraient se lancer dans la piste franchement vous lancez pas directement dans la piste d'abord lancez-vous dans le TT ou alors si vous prenez une piste prenez un RTR si il y a un Kyosho Fazer ou les ou les ou les ou les ou les ou les Kyosho en 8ème parce que un châssis comme ma Mugen MTX5 le châssis tout seul sans le moteur sans les cerveaux ou autre il vaut 600 euros donc après si déjà tu mets 600 euros dans un châssis t'es obligé de mettre 300 euros voire 400 euros dans un moteur ouais si c'est pas 750 euros et il faut savoir que l'infinity de mon grand-père elle coûte dans les 1000 euros tout neuf sans le moteur sans rien donc si vous lancez ou quoi dans le modèle réduit prenez d'abord un modèle RTR comme moi j'ai fait par exemple avec le Kyosho franchement on fait tous du modèle réduit mais je ne fais pas ce que je pense non mais il parle pour ceux qui veulent débuter ah oui pour ceux qui sont dans le chat mais après ça dépend les débutants il y en a qui veulent se faire PS0C ouais mais après tu vois quand t'es débutant et que tu connais pas vraiment t'as pas envie de t'embêter à monter un châssis surtout quand tu connais pas surtout quand tu connais pas vraiment le domaine tu vas pas te chercher à monter un châssis alors que tu vas apprendre même moi par exemple mon grand-père me dit vas-y démonte-moi la Infinity ou la X-Ray moi je lui démonte pas je connais pas un tt tu vois y'a pas vraiment beaucoup de pièces complexes tu vois c'est pas comme là les transmissions les transmissions à courroie etc tu vois après après faut savoir c'est démonter et remonter c'est comme ça qu'après t'apprends t'apprends la machine après t'as aussi les notices qui peuvent t'aider au remontage et surtout au démontage après quoi mais il y en a il faut que en fait il prend les notices quand ils montent il faut que tu démontes et après au fur et à mesure qu'ils montent et qu'ils démontent ils connaissent la voiture ouais c'est bien et bien messieurs sur ce moi je propose de revenir à la question on a une demande d'aide tout à fait bien gmx modéliste 05 non c'était pas 5 alors moi je pense que c'est le bind qui n'a pas été fait qui c'était la question de qui c'est gmx modéliste 05 qui nous dit salut j'ai un problème sur ma rc mon récepteur est neuf je l'ai connecté et ça fait rien il faut brancher ça serait super ouais il faut que tu bind merci à tous pour votre coup de pouce pour vos abonnements franchement ça fait super plaisir avec plaisir toi tu t'es dans le partage et bien on est dans le partage bah t'as bien j'ai pas pu m'abonner je l'ai pas trouvé c'est pas grave et donc du coup j'ai mix enfin personnellement je pense que ça vient du bind est-ce que tu as associé ta radio à ton récepteur il a fait son bind est-ce que tu as fait les neutres parce qu'après il faut aussi faire les neutres on est encore pas à de fente ah bah il est minuit les gars il tient plus il veut dire un truc faites venir du monde Tamia il y a une annonce on est à 28 allez encore 2 28 ? 29 c'était 24 on va mettre un décalage avec la Suisse Tamia ah c'est ça alors il y a Génie qui nous demande alors les neutres c'est de calibrer ta radio la position de ta gâchette en fait il faut que tu fasses le neutre ensuite tu rappuies sur un bouton en général c'est comme ça sur la plupart des des variateurs il faut que tu mettes les gaz à fond ensuite tu rappuies sur le bouton tu mets le frein à fond et normalement tu es calibré au niveau de ta gâchette mais tu dois avoir une procédure à suivre mais il a quoi comme radio on t'a demandé ça peut être la radio apparemment ah ouais c'est pas d'accord alors est-ce que c'est la radio qui a la radio qui a la radio est-ce que c'est le châssis voilà après regarder le tuto sur internet ça t'aidera plus est-ce que tu sais comme ça tu vois ce qu'il se passe est-ce que c'est le modèle de ton variateur en tout cas ça me fait bizarre de parler comme ça d'un coup que moi en fait j'ai jamais vraiment parlé longtemps comme ça ça me fait bizarre tu regarderas après donc tu auras le live qui sera rediffusé ah mais ça me fait bien de m'entendre j'ai pas envie de m'entendre et tu dis moi de voilà de ta mire voilà bah voilà ouais donc voilà mais après franchement je pensais jamais j'allais atteindre un terme d'abonnés comme ça tu vois même si tu as genre pour vous 80 abonnés ou quoi c'est pas beaucoup mais franchement pour moi c'était énorme bah si quand même bah attends déjà moi je viens d'arriver à 38 abonnés en même pas une semaine et demande à Tamia enfin en même pas non j'ai 38 quoi c'est un truc de fou ouais mais moi je suis pas sponsorisé par manière c'est garable mais tu sais il y a un petit enfin je peux pas dire un petit parce qu'il a mon âge il fait aussi du thermique et du coup je l'ai dit parce que tu vois lui il s'y connait aussi dans le thermique tu vois comme moi je lui dis vas-y mec vas-y je t'aime et tout je lui dis mais mais tout si toi c'est pas au courant je vais te donner un coup de pouce et je vais demander à Mani s'il peut présenter ta chaîne tu vois normal en plus le mec il est cool tu vois il fait du tété tu vois il roule en piste il sait quoi présenter tu vois salut la stunt salut la stunt il y a eu pas les bonnes idées salut 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 la stunt salut la stunt non non mais c'est merci de toute façon c'est cool que t'aies fait la vidéo avec Mani mais c'est vrai que ça fait vite du monde qui t'a regardé quoi c'est cool ça mais en tout cas on va en voir ça avec Mani ben oui parce que du coup je sais pas si vous avez entendu la vidéo où il m'interview il m'a dit il y aura plusieurs parties ouais moi j'ai pas regardé j'ai dit fois mais j'ai vu une fois là j'ai pas tout retenu tu vois après vous êtes à côté donc ouais j'habite à 1,2 km par exemple là par exemple là mais c'est chouette ça a beaucoup de pouces j'espère qu'il arrivera pas à de convertir au bruchelet on va jamais faire parce que mon sang il est constitué de l'introméthane bonsoir la stunt mon ami la stunt allez Tamiya c'est l'heure non ? hein ? c'est pas l'heure là ? c'est pas l'heure quoi ? je mange je sais pas j'ai mangé quoi j'ai mangé avant avec toi bumblebee ça y est on est 30 on est 30 messieurs allez vas-y Tamiya vas-y balance non non c'est Tony il peut pas aller à le masque il va se lever il va venir annoncer très moche ça va plaire alors je vous annonce que 32 Tamiya va quitter sa femme et va se marier avec bumblebee hop purée j'suis pas au courant oh le con si vous faites un gosse vous me gardez pas non non je vais l'adopter par contre là on a un vrai unlike il s'en efface c'est qui va faire le papa c'est qui va faire la maman ça va faire des petits Tami-Bli combatter l'OMS t'es déjà pas l'ibli je vais quand même un like par des likes les gars je vais quand même un peu de pub à Tony vous avez vu ma magnifique x-ray présentée par monsieur Tony assez j'espère ouais magnifique ah bon alors ça va avec le plateau qui tourne ouais c'est intéressant c'est intéressant ça d'ailleurs le plateau qui tourne tu l'as acheté où Tony oh putain vous me faites chier ça fait 3 ans ça donne quoi la 8ème la 8ème piste c'est ça Rémi le plateau qui tourne il est depuis ma toute première vidéo il y a un an il y avait déjà ce plateau qui tournait devant moi et là c'est seulement maintenant que vous dites tous oh il y a un beau plateau qui tourne ok mais après Tony moi j'ai pas forcément regardé tes toutes premières vidéos la vidéo des camions Tamiya elle a fait je sais pas combien 8000 vues là et ben va voir il y a le plateau qui tourne ah putain et ça coûte 19 euros un plateau qui tourne allez vous en acheter en fait t'aurais fait la vidéo si on l'arrivée à la X3 ça aurait été la même chose en fait tout ce qu'ils ont retenu de ma vidéo c'est le plateau qui tourne ça m'énerve trop t'as été bien ta vidéo le plateau qui tourne regardez les commentaires il y a au moins deux mecs qui le disent eh mais j'ai regardé la vidéo moi j'ai pas vu de plateau qui tournait regarde de nouveau tu vas le voir le plateau moi j'ai un plateau qui tourne mais pas pivote enfin qui pas pivote en n'importe quoi pas électrique et en plus un support de télé en fait moi j'ai voulu faire une vidéo comme ça mais pour trouver un plateau qui tourne je l'ai mis dans le micro-ondes ça a merdé tu vois et quoi que c'est pas cool tu démontres tout l'intérieur de ton micro-ondes tu le désosses et tu gardes juste le système du moteur et tu refais non non tu fais chauffer la voiture tu fais chauffer la voiture 30 secondes elle est toute pendue salut Christo du facteur bon ben voilà donc on avait une annonce à vous faire à mise à part ce que je viens de vous dire vous avez pu voir que RC Passion il a présenté il va vous donner un indice il a présenté dans les voitures de son grand-père une X-Ray RX8 point 1 ou point 2 thermique et bien en projet sur la piste nous allons faire une pure piste un 8ème 4x4 électrique de chez X-Ray et c'est donc Tamiya qui m'a contacté parce qu'il était intéressé pour ce projet là parce qu'il a découvert en Suisse une magnifique piste à 40 minutes de chez lui et voilà donc on a contacté la société Egoin enfin j'ai contacté la société Egoin et on va donc obtenir pas tout de suite parce que j'ai même pas encore passé la commande mais je passerai la commande lundi et puis du coup on aura à vous montrer le montage complet le unboxing le montage complet de la piste un 8ème X-Ray électrique la RX8.3 donc le nouveau modèle il n'y a plus d'anodisation orange c'est que de l'anodisation noire c'est un peu la nouvelle tendance depuis 2020 qui a commencé en 2020 et parce que les fans de la marque X-Ray en avaient marre du orange depuis des années et voilà et donc puis après on ira faire du bâche et on ira sauter des bosses avec c'est pour ça que la GT je t'ai parlé c'est l'électronique alors oui donc je précise que le projet désormais c'est vrai que j'aime bien plutôt prendre des projets complets et là donc donc Tamiya son prénom c'est Jean-Baptiste a fait un projet complet avec cette commande donc on prend la totale un cerveau un petit combo donc ça sera le XR8 SCT parce que sur cette voiture ne passe pas le XR8 Plus il faut un SCT avec un moteur 2600 kv deux accus deux S pour faire du 4S donc et puis quoi d'autre on a pris un pignon on a pris des pneus donc les pneus de chez Hot Race qui sont vraiment pas chers en plus donc on a été surpris par le prix des pneus qui était vraiment intéressant en un 8ème piste alors voilà elle arrivera peut-être en même temps que que ma JT je croyais que t'allais dire elle va arriver 24h avant le Team Asso voilà Christophe va nous réveiller Christophe il y a quoi qu'est-ce qui est là le Team Asso il est perdu bah en fait la X-Ray Tamia il me demande si je vais la monter avant la Team Asso vu qu'elle va peut-être arriver avant ah bah si elle arrive avant bah ouais non j'ai dit à Tamia je dis qu'on passera la Team Asso sauf si la Team Asso elle se perd sur la route voilà Stan tu l'as écrit cher X-Ray un diamant bah si je te montre la X-Ray de mon grand-père tu vas dire c'est plus qu'un diamant bah c'est la même non mais non mais celle-là tu vois elle a une particularité c'est que c'est la unique elle a quoi elle cause du cerveau cause du cerveau couché ah mais elle a X-Ray elle a pas le cerveau couché la X-Ray Tony si 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 il a fait coucher le cerveau ça y a même t'es un bon bricoleur mais le regarde regardez sur le Discord j'ai mis ma petite bande avec moi mais le le cerveau tu t'es de gaz ou bien de direction le cerveau de gaz ah oui parce que moi j'ai pas de cerveau de gaz sur l'électrique ah parce que toi c'est ouais toi c'est une électrique ouais mais genre si tu vois tu vois normalement sur l'électrique le cerveau il est bah j'ai compris il est beau il est sur la patine oui hé la voiture qu'on voit là c'est quoi c'est une halutienne oui c'est un un huitième oui c'est un un huitième j'en ai vu une fois il y a mis du 12S sur une burie c'était une bombe et après la burie ma petite équipe avec moi les trois beaux gosses ouais ouais attends je vais regarder donc pour Gmx moi je te conseille d'avoir la notice de ton bain brique et normalement tu as le calibrage de la radio qui est neutre elle est où la piscine Christophe elle était juste devant moi ah je suis toujours en short je suis toujours torse nu ah pareil t'es pressé Tony idem ah ouais toujours je suis tong tong short c'est ma vie c'est pareil Rémi Gado tu vas abandonner la Tamiya ou si tu veux ah une VT pardon excuse c'est pas moi ah Rémi un bon choix ça une première au VT par contre Tony la stunt je me souviens plus si tu m'as donné un brief je me souviens plus du tout ce que tu voulais comme graphisme je me souviens plus tu m'as envoyé ça oui tu te souviens toi David comment ce que la stunt il voulait sur sa peinture de carreau il te répond et t'as mis oui ah il veut celle de la X-ray oh non oh non c'est pas la même forme c'est pas possible vous êtes chiant il y a trop de boulot et pas ce tarif là vous êtes chiant putain tu vas l'adapter oui Rémi Gadot t'as bien raison c'est bien l'un huitième mais j'ai encore pas testé ma X-ray je peux pas te dire non mais j'attends il s'impatiente j'attends la GT déjà on va la tester et puis après on a testé ce pas long t'imagines que l'autre voiture que tu rentres elle arrive en premier avant la GT enfin elle arrive chez toi avant la GT ouais alors là il y a un problème du coup tu auras deux deux voitures pour la piste la Spada tu vas la vendre non Tamiro oh mais la Spada si je la vends la Spada mais je te redirai si tu veux David je sais pas je sais pas pourquoi en fait tu mets deux accus deux S ou d'en mettre un seul en 4S c'est pour la stabilité je crois parce que c'est du shorty et en fait ils ont fait ça pour mettre deux accus shorty sur cette X-ray piste comme ça en fait des shorty c'est des accus plus courts et en fait mettre deux accus côte à côte en shorty ça te fait un bloc quasiment carré alors que je suis pas sûr qu'il y ait des 4S shorty ouais mais puis en même temps c'est aussi pour la stabilité les châssis il faut éviter d'avoir trop d'un poids d'un côté plus que de l'autre il y a des 4S shorty mais bon c'est pas du tout le même poids c'est pas du tout la même hauteur ouais ça fait à peu près comme des 4S de drone en fait on peut quoi tony là ça va être ma première fois avec un hippo sur ma dixième oui c'est moi tu m'as mis le manuel avec ou bien bah ouais de toute façon au pire si j'avais oublié tu le renverrais dans le prochain envoi mais au pire tu as sur X-Ray tu trouves toutes les notices putain mais j'arrive pas je vous mets dans le tchat je vous mets le lien de la prochaine de l'acquisition qu'a fait monsieur Tom il a fait arrêt de chez moi ouais mais c'est pas tout à fait celle-là sur le site officiel parce qu'elle est plus en stock non 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 mais je dis chez X-Ray c'est encore l'ancienne version qui est montrée en électrique c'est celle qui est anodisée en orange et puis moi j'aurais la danisée noire enfin oui c'est pas grave tony quand je t'ai dit que c'était la 8.2 en fait je me suis trompé c'était la 8.3 sauf qu'en fait c'était des pièces anodisées ouais mais la 8.3 elle est plus anodisée elle est noire non 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 en fait avec qui donnait un autre truc je crois pour anodiser avec les pièces anodisées non 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 mais écoute je sais parce qu'on a tellement regardé avec tony pour entre les deux c'est l'ancienne version enfin c'est l'ancienne version c'est la 8.2 la 8.2 ça c'est sûr ah ok ben alors c'est bon je me suis pas trompé parce que du coup moi je pense que je me suis trompé ou tout non non si tu veux c'est pas grave de toute façon il y a peu de différence mais si tu veux parce qu'on en a parlé c'est que la 8.2 elle était anodisée orange et puis maintenant ils font la version si tu regardes la 2021 thermique elle est anodisée noire si tu vas chez sur le site x-ray quoi tant mieux toi ça va être quoi ça va être une broche-less toi oui c'est une broche-less ouais mais c'est pas il y a encore les photos chez x-ray c'est encore pas le niveau le top ouais c'est en 2019 ouais ou 2020 ouais je sais plus là c'est non sur x chez x-ray c'est en 2019 ouais c'est possible là mais ça sera pas ça sera la 0.3 enfin bref sur le site x-ray ils ont mis le short curse ouais ils ont fait un short curse maintenant ça va non mais là ils l'ont mis sur leur site oui ça j'y vais mais si tu veux voir la gueule qu'elle a la nouvelle électrique regarde la thermique la rx8.21 ouais elle est en ligne ouais je vais la mettre mais le problème c'est que ça correspond pas vraiment Christophe t'es en roi de robot mais non c'est pas grave ça change pas grand ah ouais écoute effectivement c'est la 832 c'est pas ce qu'il y a eu d'où b2 c'est une photo de plus de murien du coco non pas c'est qu'elle sur d'icône nous a mis photo de son truc c'est un poisson on a dit que c'était Christophe qui nageait depuis qui sait Tamiya que c'est de la lue suisse sur les x-rays il veut mettre que ça j'aurais deux voitures de la lue suisse bah oui parce que dans la lue il y a de l'or dans la lue ils planquent l'or l'or là dedans non mais je pense 2021 peut-être une petite x-ray ils ont même ils ont même ressorti enfin ils ont ressorti ils ont laissé les systèmes de pour enlever les roues assez facilement ouais ce qu'on appelle les attaches rapides de roues ça c'est cool ça ça existe depuis très longtemps ouais ça je l'ai remarqué c'est ça la x1 elle est magnifique c'est autant c'est toujours une catégorie qui m'a toujours fait rêver ouais mais moi elle me fait pas rêver enfin ton brushless ah bah ça c'est la pure piste c'est des vraies pistes qu'on veut dire tu disais quoi David je dis moi c'est vrai comme j'ai eu une huitième piste de ce type quand j'étais plus jeune ça me fait j'ai eu en thermique donc ça j'ai re envie de rouler ça mais en thermique tu vois ah en thermique quoi ouais mais quand tu regardes sur internet vu le bruit que ça fait on dirait que c'est des bombes les machettes ah bah c'est oui je sais pas combien ils vont en kilomètre heure mais oh bah le départ c'est 130 140 130 ça prend 110 120 en bout de ligne droite en pas longtemps en 2 secondes en 2 secondes je vous réponds ah ouais bah Daniel ça va être brochet ce question je l'ai pris sur Amazon ma tablette et oui flup je l'ai trouvé une tablette lumineuse elle est clair-blanc elle est bien celle-là c'est un bel ipad c'est un ipad pro c'est un ipad c'est un ipad 20 euros de chez white man j'ai mis le vario de la x-ray à Tamiya sur le discord ou bien ouais ton discord ton vario il a dû avoir un problème c'est bien pratique la tablette t'es bête ça fait longtemps que j'en avais besoin bon je vois qu'il y a des photos sur le discord pour en revenir moi j'ai une question pour Pascal oh punaise le truc qu'est-ce donc est-ce que c'est une murene non c'est un médaillon de je sais pas quoi d'un loup d'un loup d'un loup mais non c'est un petit poney on dirait un hippoclame mais c'est un loup en tout cas tu féliciteras ton grand-père sauf pour sa belle collection avec ses passions ouais mais de toute façon pour ceux qui veulent je vous ferai des vidéos détaillées sur chacun des voitures ouais ouais parce que c'est bien ça parce que du coup lui aussi il parle aérographe il a 5 bluses 5 bluses spéciales et tout qu'il a fait lui-même enfin par un ami à lui qui avait une implemente 3D tu vas où tu vas où tu vas où de la cheval à ce ton tiens je vous mets regardez ce que je vous mets sur le Hav quand il y a un petit coucher de soleil oh qu'est-ce que c'est bon ça faut que je mette l'éclairage un peu plus haut ah voilà joli joli il est où si on a qui veut sur Instagram je le mets dans le lien il est où il est où dans le chat du live il est où il est où Alphonse Brown regarde regarde celui-là regarde la deuxième avec le petit effet des rayons c'était aujourd'hui non il y a un mois et demi il y a un mois et demi il y a le mec il frime regardez oh c'était il y a un mois et demi oh là il y a des icebergs il y a des ou des ors polaires sur la plage pour les gens pour les gens du sud nous le nord pour eux on est dans le nord nous on n'est pas dans le nord pour eux il y a des icebergs des pingouins et puis des ors polaires Tony fais moi un 40 là-haut j'écoute ben quand tu vois quand tu vois quand tu vois ce qu'ils veulent non non à Toulouse je te rassure il faisait 3 degrés toute la journée et il fait moins de 2 tout de suite sur la météo j'ai vu moins 8 mais c'était pas dans le sud c'était plus au niveau du centre je crois ben en Suisse selon les régions c'est descendu à moins 30 l'année passée tenez pour ce que tu veux me suivre sur Instagram alors moi si tu veux me suivre sur Instagram j'ai mis le lien on n'a pas eu lien il faut que tu le mettes tu la mets sur Discord mets-le sur le Discord quoi ? mon lien Insta ? ouais de toute façon c'est RC Passon ton Insta oui c'est RC-du-bas Passon-du-bas 68 je vais regarder ça vu que j'ai Insta je vais regarder et t'as trouvé où ta tablette t'as dit la lumineuse t'as dit Amazon je suis allé voir chez Action parce que quelqu'un m'a dit qu'il l'avait acheté chez Action et chez Action on m'a dit ah non on fait plus ah c'est moi chez Action j'en ai même acheté deux salaud je ne devais pas te filer la C-20-65 ah c'est un cheval c'est ça que tu parlais du cheval de l'Aston devant vous le voyez là ? oui oui la Stun tu marquais un cheval et puis du coup en fait c'est un médaillon qu'il a autour du cou qui est Pascal ça c'est pas un cheval ça c'est un lit voilà ça c'est la photo c'est la photo de médaillon on dirait un renard je n'ai pas beaucoup de photos un renard Argent j'avais fait des tests oui j'avais fait un test c'est joli c'est Tamia quand il va recevoir ça X-ray de quoi ? le petit dessin qu'il vient de montrer moi j'ai pas vu non ? bah regarde j'ai enlevé mes lunettes il regarde Romano en même temps qu'il discute avec nous sur Discord non Romano il a arrêté Romain il a arrêté son live ouais de toute façon il n'a pas voulu nous sur Discord ouais j'ai remarqué ouais depuis tout à l'heure j'étais là moi j'ai dit je suis arrivé quand bah avec mon problème de micro aussi bah attends la dernière fois j'arrive en bas t'as la télé un kick à la fin ils m'ont muté direct mais par contre ce soir ça a été chaud ils ont failli foutre le feu à l'atelier ça a été chaud ouais ça je l'ai pas vu ça je l'ai pas vu par contre mais j'ai vu le variateur il y avait un trou ah ouais ? ah ouais bah faut regarder la rediff il a cramé le variateur de quoi ? bah je trouve c'est un variateur chinois c'est un corot je crois ah ouais bon y'a rien de spécial qui c'était qui a fait quoi ? mon maillot il a cramé un variateur en fait ils sont en train de monter une voie ils sont en train de monter un un scale pour pour Isma et ils ont cramé deux variateurs dessus et à un moment le variateur a pris feu directement il a pris feu en direct c'est qui ? c'est Samy ? c'est Romano ? ouais c'est Romano ouais mais le variateur Traxxas VXL5 il aurait peut-être 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 pas cramé mais en fait ça serait le récepteur que lui avait cramé du coup Romano il a changé le récepteur ça avait fonctionné sur le nouveau variateur et le variateur il s'est mis à s'affoler un petit peu il y avait des problèmes de gaz il accérait tout seul et au final il a fini par cramer c'était quand ça ? bah tout à l'heure c'est tout à l'heure c'est dans son live ah mais il l'a dégagé il l'a effacé non non ? c'est vrai ? ah oui oui ce live là tu ne pourras pas le voir c'est un live interdit au moins de 10 huit celui du samedi on dit 30 huit ouais effectivement ouais ouais c'est vrai je l'avais oublié attends pourquoi il la supprime je n'ai pas compris bah en fait il met des fois il fait des lives interdits au moins de 18 et du coup on ne peut pas avoir la rediff de ces lives là c'est parce qu'ils boivent de l'alcool ? non aujourd'hui non ils n'ont pas vu non non mais c'est parce qu'ils disent beaucoup de trucs ils disent beaucoup de trucs interdits quoi en fait là c'est une soirée c'est pas c'est pas trop ça parle pour trop ERC on déconne sur l'ERC mais c'est une soirée plus sympa que ERC ça part vite en couille ouais chaque personne on dit pas le mot couille Rémi sur la chaîne Tony ERC oh pardon excusez-moi on dit les cacahuètes on va te bannir 300 secondes par contre Tony pour un peu Romain avant il tournait sur circuit avant son accident il tournait sur circuit ouais c'était ce que vous avez dit ouais ouais la stunt tout à fait c'est ce qu'il a dit ouais on va tous savoir sur Zizi la stunt c'est bien une murenne qu'a pascal soubile un aquarium mais oui c'est ce qu'il a dit hier c'était pas là les cannibales t'as vu il y a une murenne ah bah ça je peux te dire ouais c'est bien une murenne moi j'ai déjà vu un mec qui s'est fait enfin il m'a montré les traces d'une attaque de murenne je peux te dire que il faut être fou pourquoi c'est une petite murenne chez soi c'est des lames de rasoir ah ça me dégoûte moi la douane suisse elle est contente d'avoir un nouveau jouet à essayer mais je sais je sais je sais elle est bloquée à la douane je sais demain ça dit il y a un certain Pascal Soudé qui a dit ça t'imagines ils sont en train de vérifier ils enlèvent les roues ils regardent s'il n'y a pas de l'ané de code de murenne et ils vont déchirer les pneus ils vont niquer le moteur ils vont vider les amortisseurs c'est une pluie même les livres pour moi le varion puis le moteur il est chez moi puis les lipos oh putain après je tue un passeur de drogue là tu envoies des petites doses comme ça il envoie juste des alentisseurs il met la drogue à l'intérieur des alentisseurs arrêtez de dire n'importe quoi il va arriver chez moi dans un moment il va recevoir ça va être sur en pièce ils vont faire une fouille dans dans ta mine ils vont prendre les gants à tony et écartez les fesses monsieur j'enverrai la facture à Rémi imagine qu'ils retrouvent des lingots en place de la cocaïne eh Tamiya tu peux en mettre combien des lingots dans quoi il me chérie avec ses lindoux je vais devoir mettre en moins il va faire une vidéo il va boiter il va faire le vidéo il va boiter tu es comme le mec dans le film avec la douane belge et bonjour bonjour à son ça va marcher comme un canard et me tu as bu non non j'ai mis si tu vois dans le noir et moi non 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 mais moi ça va non mais moi ça moi je vois j'aimerais moi moi j'ai des photos du havre j'ai envoyé une photo du havre et je pense que le photographe va aimer le petit coup j'ai fait allez pas mal celle là on dira un taureau qui sort de l'eau regarde si tu regardes bien les cornes tu n'as ou un truc et lundi on voit la d'attention lundi chelou les yeux lundi t'as mis à faire une vidéo il va parler je vous entends plus on s'en revient plus daniel je suis sûr quand je verrai écouter la retif et je vais ton conflit mordeur écoute ma voix alors avant c'était bubble be qui faisait péter de bas à fourrir les paupières lourdes remis quand je rigole à longtemps je sors moi un moment là on n'entend pas la télé à ton papa remis ben non mais les parties français puis demain on sera prêt à vers une heure où je quitte je quitte là et votre votre rassemblement non ouais de nevers entre les valeurs bon là j'ai déjà préparé toutes mes affaires et ton père avec toi on va il vient avec moi mais il va peut-être pas rouler peut-être alors il va peut-être rouler ouais peut-être il va peut-être rouler où il va peut-être pas rouler bon j'en sais il m'a dit qu'il n'y a pas envie il n'y a pas envie de me bouffer une batterie en plus donc on vient tout tout pour son fils bon enfin c'est une question roulé bonne nuit c'est j'ai trois voix à bientôt bonnie c'est bon et bonnie christophe façon j'ai les trois voitures sont prêtes et les trois radios aussi donc c'est moi d'habitude pour trois voitures admettons bah j'ai qu'une seule radio parce qu'il m'a quand même bonnie daniel bonne nuit rémi bonne nuit daniel bonne nuit daniel ça veut dire que c'est embêtant quand même qu'il ya comme il ya des radios de chicacote ils ont encore les huit piles batterie ouais faut que je vois pour convertir ce truc là mais j'ai une radio fm à la part chargée pendant matusalem batterie débranchée de la radio bien évidemment j'ai remis en charge il ya quelques mots de ça j'aurai mis en temps la bateau du coup ben comme moi j'avais mis ça sur mon camion bah la radio au pot de lumière longtemps et le camion lui par contre il va tenir le coup en plus sur le camion je l'ai encore modifié enfin pas électroniquement mais esthétiquement voilà les chiens ouais ouais c'est un petit chou une perruche par contre si tu les engueules couple micro salut c'est le chiot il veut monter dans le fouetail avec sa mère avec sa mère bah coûte je sais pas je sais pas coûte on lui a donné la marche à suivre mais bon après il va trouver un youtube d'accord pour faire les neutres tout ça sur son maverick ah oui ça c'est sûr que c'est deux deux il faut utiliser au moins huit piles pour les radios de giga 4 c'est un peu chiant comme je vous ai pas dit que j'avais l'autre fois j'avais commandé une batterie sur aliexpress pour ma sainte moi oui et ben 7 euros la petite batterie 2s lipo patati et ben c'est vrai que toi c'est du 2s ouais ouais et ben c'est 7 euros 7 euros c'est quoi mais c'est quoi ces batteries type réception ou batterie pour rouler c'est une batterie lipo 2s après pas parce que les petites batteries de réception pour rouler c'est chaud elle rentre pile poil dans le logement radio pèse beaucoup moins lourd c'est quoi c'est quoi comme radio c'est la mt 12 que tu as dans la mts à la mts ouais moi j'ai joué la mt 44 moi voilà parce qu'il y en a que des sannois qui sont enfin en 6 volts et d'autres en 3 volts je sais plus combien bah et mon père lui comme anuch il a laissé sa radio sa radio ouais sa batterie lipo 2s dans la radio c'est une high tech aurora 9 et la batterie au final à la gonfler elle veut plus charger ouais il l'a laissé brancher oui ouais après ça dit peut-être il a laissé charger aussi non même pas il a laissé brancher dans la radio ouais mais il cherche non mais non mais charge pas la radio pas il change pas directement via la radio c'est moi qui change des batteries moi je la charge externe moi c'est une lipo 2s soit une jeune à lipo tu sais que si tu la mets pas en storage quand tu t'en sers pas tu as beaucoup de chance pour qu'elle gonfle ouais mais je savais pas qui parce que ce qu'on puisse cette télécommande là il s'en servait pour son planeur mais je savais pas qu'il avait pas débranché donc branché ou pas débranché moi j'en ai laissé cet été des chargés à 100% un mois ou un mois et demi et j'ai vu qu'elles avaient gonflé quoi bah je crois que c'était tony qui avait dit qu'il faut pas laisser les batteries si tu t'en sers pas pendant un moment faut pas laisser charger à 100% il faut les mettre en storage ouais il y a sylvain qui nous dit qu'il a craqué qu'il a pris un crawler ut4 le fameux 4 le fameux tout terrain qu'on voit chez mani 8 et 4 bon bah c'est un monstre ce truc à chez nous aussi on a des noms et quoi des quoi oui vous êtes sur la chaîne tony rc la chaîne des 1 1 la chaîne de tour coin rc c'est que c'est que c'est que des fois donc tu lisais je vais vous laisser moi j'ai bien rigolé un rémi a fait c'est tout l'esté moi j'étais mort de rire moi c'est qui qui t'a fait rire comme ça ah c'est rémi notre rémi gaillard rémi gaillard rémi gaillard du 59 bon courage tony elles écoutent pas et surtout tu dis quoi à tony bumblebee bon courage non tu dis quoi à tony d'habitude qu'est ce que je dis à tony d'habitude oui tu le dis pas ah oui bouge pas tony allez bonne nuit allez ciao bonne nuit bouge pas reste comme ça tony bouge pas surtout bouge pas ça va être dur de peindre bon tony vous a pas dit encore pour le projet ce qui va se faire rémi le bruit désolé c'est mon chien le chiot qui me casse ses pieds avec mon micro bah ouais bah tu sais pas tu fais quelque chose et tu es en train de jouer avec et bah tu veux répondre avec le chien le chien il a besoin de jouer bah j'ai pas rêvé c'est un petit morveux qui me casse ses pieds minute 10 000 m merde alors c'est non de toute façon il va partir maintenant au mute tu as réservé ce petit con et quoi se m'engage tu as vu la fermeté de tamiya d'un seul coup tu avais un peu là c'est quoi se m'engage alors l'idée c'est que voilà pour l'histoire de l'extrait bon tony c'est pas encore mais j'avais pensé faire une cagnotte on t'entend plus tamiya attend il faut qu'on te finance ta collection on t'entend plus sort et revient ça va le gars là ça va et le mec il est infirmier libéral en Suisse et il veut qu'on fasse un litchi pour lui sort tamiya sort il gagne 2 euros par pansement et 4 euros par piqûre vous avez pas d'humour et à chaque fois qu'il pique pour le covid il gagne 50 euros vous avez pas d'humour ah non non on rigole pas quand c'est une question d'argent on rigole plus moi je suis content quand il achète des châssis il m'en vend pour financer j'ai peut-être un donateur moi j'irrite derrière donc ça me va j'ai vu quoi salut jb j'ai reçu des pièces à toi salut jb d'ailleurs faudra qu'on me parle de paypal tiens tony paypal tu payes et tu deviens pal ouais j'ai mix il trouve pas j'ai mix alors jb je vais je vais vous faire un unboxing en live jb jb et tu es là paypal je suis hacké sur paypal bah ouais voici le carton de jb il y a quoi avec jb c'était un mec de chez paypal directement qui a piqué mon numéro de carte bah ouais alors jb il m'a envoyé un catalogue hrc hrc c'est le distributeur suisse est-ce que le catalogue est payant ? le catalogue est gratuit à moins qu'il y ait acheté mais tu vois l'avantage c'est que c'est un mini catalogue et ben ça commence par ah y'a le b8er comme moi j'ai la le team magic le team magic j'aime bien le team magic la touring ah bah regarde dans le châssis le châssis piste tony bah on va y arriver t'inquiète c'est la jj machin c'est ça que j'ai aussi mais calme toi les gars pour info le catalogue a cherché il est téléchargeable moi je l'ai on va aller voir chaud hrc c'est ça c'est une voiture pour le drift ouais 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 moi je roule avec des hachers non non c'est pas ça pour le drift drift spec la e4jr électrique touring car voilà non ensuite la e4s js2 ouais c'est celle là ouais je conclue non c'est la j'avais failli l'acheter chez mon vendeur la js2 tony j'ai ça après la modèle compétition la e4 rs4 donc là c'est le plus haut de gamme ouais mais moi j'ai voilà j'ai la js2 simplement mais elle va bien déjà pour débuter ensuite en nitro en 1 10e nitro la g4d donc on est toujours chez team magic pour info donc la g4d c'est la diesel c'est la touring car d c'est pour drift donc il y a une thermique drift je ne le savais pas ouais je viens d'apprendre un truc ensuite la g4d rtr donc ça doit bien marcher le drift ça doit être vendeur en fait et la rtr single 2 speed donc 2 vitesses ensuite on a la g4jr rtr ready to run ça veut dire elle a une radio elle a un moteur ensuite on passe en 1 8e buggy le b8 non bah oui c'est celui que j'ai moi le b8 er mais c'est pas celui qu'est-ce qu'il a pas lui le catalogue il a pas le catalogue le b8 er voilà voilà le ep buggy alors ça c'est du du solide du assez costaud pas trop cher ça c'est bien ah bah et j'arrive pas à l'ouvrir perso team magic moi c'est une marque que j'aime beaucoup c'est une marque que j'aime beaucoup et on en a encore jamais fait sur la chaîne oui mais c'est de l'abordable par exemple la j2 machin t'en as pour 150 ou 180 euros quoi je sais pas alors il existe en 6s 110 kmh ouais bon moi j'ai le 4s moi j'ai le 4s j'ai le 4s un 6s avec un 2250 kv ça doit envoyer du lourd alors ici on a du 1 10e monster truck il y a pas mal leur catalogue franchement hey j'arrive pas à ouvrir moi le fichier du catalogue bah bah là j'ai plus rien j'ai le droit ouvrir avec autre chose et puis voilà voilà tu vois ça se termine par quoi la domenclature c'est quoi c'est un pdf ouais c'est un pdf le racisme je l'avais vu chez mon revendeur il avait fait baver mon fils celui là ouais ouais manil l'a présenté ouais il est beau celui là franchement avec ses roues rondes là comme ça pareil ce que les roues carrées c'est pas terrible christophe tu piques ce soir après on a le e6 c'est le 1 8e monster non je pique fort alors ça ça sent la grosse bébête je rigole ouais gâche aille e6 3 bs christophe quand est-ce que on fait un projet team magic ouais mais il est en milieu de l'année c'est des rtr hein tony je sais pas vraiment ce que tu veux faire avec bah je veux faire des jumps tu te fais pas acheter un coralie le raptor le gistar g4b c'est quoi toi ta voiture c'est une team magic mais c'est laquelle est-ce que je cherche ta voiture dans le magazine est-ce que c'est la gistar non alors ici on a la collection donc là le stack que j'avais payé à noël à mon fils l'année dernière donc il l'a toujours il est sous la table le grand sac team magic voilà il est cher bon je l'ai acheté chez mon vendeur 110 euros c'est pas ouais bah après c'est un beau sac franchement il est magnifique tu peux mettre quoi des 1 10e ou des 1 8e moi j'ai pris la taille 1 10e il existe la taille 1 8e et t'as vu regarde la nouvelle version c'est qu'il te donne deux piquets avec tu relèves le côté et ça te fait une table une table de stand ah ouais stylé tu vois ah c'est sympa ouais ah moi j'ai la sacoche pour l'échelle 1 1 mais j'arrive pas à la soul je n'ai pas trouvé la voiture de notre ami GB alors je vais quand même vous montrer l'unboxing la suite juste pour terminer l'importateur a fait un mini catalogue de 4 pages pour les pneus de la marque Ropex bonsoir Kazawi voilà je connaissais pas ces pneus là mais bon salut Kazawi bonsoir salut Kazawi alors voilà ce que j'ai reçu de la part de notre cher GB alors c'est parce qu'il m'a envoyé ça c'est le cockpit du 7 vous connaissez le 7 non mais je ne l'ai pas vu dans le catalogue son 7 mais non il te dit qu'il a un team asso DB8 où il veut adapter cette carrosserie qu'il va lui faire qu'il vient de chez HRC pas de chez Team Magic bah ouais et du coup c'est la cabine de quelle voiture du chez Team Magic hein mais oui il veut l'adapter sur son DB8 team asso d'accord donc là on a un cockpit noir avec un pilote des bras il y a deux positions pour les pilotes bah c'est pas écrit Tony sur le petit carton c'est marqué cabine et panneau rouge et donc là on a des côtés de carrosserie et on a même un avant et tout est déjà peint c'est pré peint bah c'est pas du lait ouais c'est ce que j'allais te dire tu pourras pas le peindre du coup par contre t'as vu les côtés d'ailons ça sent le petit aileron ah il y a plein d'autocollants pour personnaliser le cockpit plein 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 mais tu vas peindre tu vas peindre ça comment Tony bah non j'ai pas tout compris parce qu'il m'a envoyé 40 mails notre ami GB et du coup à la fin je finissais par m'en fumer le cerveau c'est toi Rémi de nouveau ? non le mieux c'est le téléphone Rémi s'il te plait de quoi ? rôter non j'ai rien c'est le cockpit c'est le cockpit du 7 de chez team magique qui veut adapter sur son team associative DB8 ok et y'a pas un DB8 chez Hobitech ? Sylvain bah tu calcules euh il y a 600 KV de plus non j'ai des bêtises bon en tout cas voilà c'était un unboxing la vitesse de rotation c'est plus rapide mais y'aura moins de couple en 4000 KV moi j'ai un autre unboxing à vous montrer la XR Hit la XR Hit elle est arrivée et bien j'ai trouvé un Coralie Chronos j'ai trouvé des pneus qui datent de 1988 c'est des pneus Bridgestone donc c'est vraiment marqué Bridgestone et là c'est marqué Timasso et donc c'est des pneus de RC10 qui sont neufs pas usés ils sont juste ils ont roulé un peu dans la terre je vais les laver et ça sera pour restaurer mon RC10 voilà donc des pneus en très bon état vous voyez Timasso c'est à tel c'est vraiment les pneus lignés typiques du de y'a c'est combien c'est des 4 lignes bah ouais il m'en a mis 2 jeux il y'a des Bridgestone non des Timasso ouais y'en a 2 formes différentes donc euh ça c'est vraiment des très vieux tu vas être très droit sur les flancs à l'époque c'était vraiment euh euh GB tu n'as pas un Discord pour expliquer tout ça à Tony peut-être oh bah il vient d'expliquer non mais il m'expliquera quand j'aurai tout reçu toutes les pièces d'accord il explique en live là et donc j'ai reçu un variateur en panne euh Sylvain ça dépend c'est pour quoi tu vas mettre un 4000kv donc quoi mais si c'est pour le crawler il faut mettre euh euh moins de 2000kv hein donc je répète il faut du couple j'ai reçu j'ai reçu un Tekin 411G que j'avais sur ma voiture ma RC10 quand j'ai commencé le modélisme en 1993 il est en panne ? ouais les 2 que j'ai eu là j'en ai reçu 2 et j'ai reçu celui-ci aussi donc il y avait des petits boutons à l'époque dessus donc ce qui est con c'est que le mec a coupé les fils là euh comme un port mais bon c'est souvent ça quand les gars ils ont un vario en panne ils récupèrent les prises en coupant tout comme ça mais bon en tout cas c'est 2 vario de l'époque et extérieurement ils sont très bien conservés après moi je m'en fous que ça fonctionne au port c'est juste pour remonter sur euh je la referai à propre quand j'aurai le temps un jour je la ferai propre et puis euh elle sera sur mon étagère mais avec des composants de l'époque ouais euh j'ai mis que il faut peut-être mettre un enfin comment on appelle ça un cavalier pour faire le bind si t'as pas de bouton et des accus de l'époque en plus des accus triés sélectionnés donc avec le vieux logo Timorion ouais bon là ils sont vraiment c'est vraiment des vieux coucous hein les sagnos je sais pas ceux qui l'ont connu mais en plus ils étaient triés donc en fait quand des accus ils étaient sélectionnés donc là il faut faire pareil il faut les rénover parce qu'il y a du verre mais ils avaient des étiquettes dessus de sélection ouais et moi j'ai des corallis sélectionnés voilà donc dessus le trigger imprimer complètement les références de l'accu le nombre de secondes avec la décharge à autant d'ampères et il a été passé sur un banc de la marque Lavco voilà ouais mais moi je mettrais pas un 4000kv dans un crawler s'il veut ainsi et puis en deuxième avec un logo encore plus vieux avec une boîte encore plus vieille voilà voilà alors là c'est vraiment du vieux vieux parce que c'est des 1700 sce de chez sagnos alors ça c'est vraiment les accus ça j'ai c'était vraiment mes accus de la première année ça j'en ai fait exploser moi donc là en 2 en 2 plus 3 pour équilibrer sur les châssis vous savez on en avait 3 de chaque côté voilà 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 je suis content d'avoir retrouvé des trucs de l'époque de mes débuts comme ça un jour je referai ma voiture telle qu'elle était quand je l'ai retrouvé quand je l'ai eu c'est bête que les variateurs ils marchent pas là tu pourrais ben le gars il avait un Novak 9 c'est Rémi qui m'a donné le lien et le mec tu sais c'était certainement un vario qui l'a pas ouvert le vario il était encore sous blister Novak et il était en parfait état de fonctionnement non ouvert et donc si tu veux le gars il essayait de faire monter les enchères dessus toi donc c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire quoi moi je m'en fous j'ai pas envie de claquer de l'argent c'est pour restaurer je veux des vieux du vieux matos quoi ouais mais moi j'ai un Novak mais je le trouve plus Rémi pourquoi t'as bloqué GB ? Rémi quelqu'un peut débloquer GB ? c'est ça qui l'a bloqué ? Rémi il a supprimé tous les messages de GB pourquoi ? ben je sais pas mais s'il y a quelqu'un de vous qui peut le débloquer Rémi pourquoi ? ben Rémi il a fait une connerie je pense ben il peut le débloquer alors GB moi je sais pas dans le... la carte est là je peux pas attends je vais voir je vois pas comment on peut faire mais bon Rémi si tu m'entends merci de débloquer GB il est gentil GB il va nous dire que c'est le chien qui a appuyé sur le bouton il a pas fait exprès ouais mais fais attention ouais ben débloque le alors ouais il y a que toi qui peut le débloquer Rémi Rémi s'en 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 s actionnaire principal de Tony RC non non mais franchement c'est pas très malin de faire ça non après peut-être que son doigt il a glissé mais... ouais bon c'est bon GB a été débloqué par Rémi ah bon bravo merci ben ben tu fais un don à la chaîne alors tu mets 50 balles allez hop dépêche toi moi j'ai bloqué personne hein non ça va il rigole c'est bon sacré Rémi faut en lui enlever à Rémi son rôle de modérateur pendant 300 secondes ah bah ouais tiens allez enlevez lui le modo il est puni pendant quelques jours mais nous on peut pas enlever hein comme je sais pas comment on fait c'est bien calme ouais bah ça m'arrive des fois je suis un peu faut pas tout le temps être au taquet non non mais surtout que tu travailles 15 heures par jour toi ouais j'ai bloqué Rémi ouais mais là je veux changer et j'aurai changé après là après quoi ? bah bah cette année enfin je vais voir là je vais essayer de revendre mon appart à la plage j'aimerais acheter une maison Stéphane connaît vers Bolbec parce qu'il y a le circuit et puis je voudrais me trouver autre chose puis aller dans la fin morgue aider plus le circuit dans l'organisation tout ça ah ouais ? ouais j'ai envie de... ça me passionne de plus en plus et puis bah... mais c'est toi qui travaille aussi comme traiteur non ? j'étais traiteur avant ouais j'étais 17 ans traiteur ah oui c'est juste ah c'est ça que tu parles bien de vous voilà j'ai le CAP, traiteur et BP mais ils nous donnent envie chaque fois qu'ils me parlent de ça mais j'ai déjà fait mes provisions j'ai mangé avant le live j'ai remangé avant le live je ne sais pas comment je peux débloquer Rémi maintenant c'est bon c'est par contre tu as mis combien de secondes ? j'ai mis juste bloqué mais quand je re-clique dessus il n'y a pas marqué débloqué on bloque David maintenant tu l'as bloqué dans le chat Youtube ou dans Discord ? non dans le chat ok c'est ce bordel c'est bon c'est bon tu n'as rien bloqué du tout David ? en fait je l'ai bloqué pour moi je ne vois plus ses messages et lui il ne voit pas les miens oui vous êtes balais les gars c'est pas le père à Rémi c'est pas possible oh putain comment on fait ça ? échalote échalote comment on fait ça ? non mais c'est bon ah c'est bon je peux le débloquer ah oui c'est bon écris un message Rémi écris 100 fois j'en recommencerai plus et fais 100 pompes pour la peine bonne nuit Sylvain mais fais attention à ton crawler en 4 kilowatts en 4000 kV là c'est pas bon ça salut Sylvain et tu le mets en 6s ça va bon la transmission elle tient mais c'est à long terme c'est pas prévu pour ben Sylvain sinon tu te renseignes chez Manis ce qu'il a qu'il a mis dedans quoi ah ben oui il l'a mis en 3300 ouais je vais me laisser chier le problème alors GB nous veut c'est GB nous dit c'est le nouveau jeu du soir qui va être bloqué ce soir il est là André ? ben écoute il était là en début de live je crois qu'il a dit bonne nuit ouais c'est possible quelle couche tôt ? non il est là ah t'es là André ? t'es tout discret qu'est-ce qu'il se passe ? ben on a pas posé de questions pas de recherche à faire il s'ennuie même André on a plus besoin d'André non mais on a pas on a pas mais il avait pas gagné il avait pas gagné un carreau en concours tenez si j'attends mais il est peut-être que il a pas t'en es où dans ton projet d'achat de voiture André ? il attend que je progresse ? hein ? il attend que je progresse il attend que tu progresses ou il a peur que tu progresses ? ah mais il est partir ses passions oui il a peur il est jeune à mon avis il a eu des cours tôt ce matin on est samedi Tony ben y'en a qui ont cours le samedi hein ah bon ? ben moi j'avais cours le samedi quand j'étais au lycée non mais appel le cours le samedi après peut-être dans des collèges super catholiques ou je sais pas ah bah il sait pas il dit je sais pas si je fais une carreau DTM ou TT ah comme t'as gagné la peinture d'une carreau fait une carreau DTM en 1 5ème non y'a un supplément il a gagné pour une mini Z ah 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 le radin j'avais pas dit il a gagné pour une mini Z non non c'est son choix 1 5ème non échelle 1 allez hop puli non mais de toute façon comme c'était un concours on va aller consulter le règlement chez lui et chez l'huissier voilà ah Tony tu veux pas une des nanos Mazda en échange de la RXU et de sa jour ? arrête il n'en veut pas hein ? il n'en veut pas de des nanos hé mais d'empêche tu veux vous rigoler mais quand tu m'as dit que ça vaut le prix d'une extraite ah bah oui en fait plus ça va David il devient mère ouais non mais plus ça va plus plus je me dis que j'ai envie d'avoir un truc thermique au moins pour que mon fils connaisse le bruit tu vois les odeurs et tout il connait qu'une locomotive à vapeur ça sent pas ça sent assez nul ça et ça par contre j'aurais bien aimé moi j'avais le donc c'était le père d'un de mes oncles qui était ancien cheminot mon oncle était conducteur de train d'ailleurs et son père aussi et ils avaient ils faisaient du des du modélisme avec des petits trains à vapeur et qui était quand même gros puisque c'était des wagons où tu montais dessus ça tirait des adultes en fait ah ouais je vois ouais ça a été connu enfin il y a eu une époque de ça et moi quand j'étais gamin je voyais ça j'étais tout fier quand on me disait que c'était le père de mon oncle mais nous on a ça en suisse ça s'appelle ça s'appelle David regarde sur internet ça s'appelle suisse vapeur pas ouais ben il faisait ça mais il y a 30 ans quoi merci gb pas de soucis pas de soucis par contre je préfère l'annoncer si vous avez des projets avec moi ne tardez pas parce que on est déjà mi janvier et à partir de si le covid il nous lâche un petit peu mais à partir du mois de mai je vais être trop de plus en plus occupé puis en juin je vais peut-être j'aurais peut-être pas le temps en juin juillet de peindre plus d'une ou deux carreaux par mois voilà il y a le temps quand même Tony non mais je préfère l'annoncer parce qu'il y a des gens qui disent le 9 janvier je crois je vais faire un projet avec lui je vais enverrer quand on pourra rouler non envoyer maintenant maintenant j'ai le temps ouais et je préfère que ceux qui sont motivés pour faire une carreau avec moi l'entende c'est ce que je viens de dire oui oui tu as raison putain mais il est bouché ou quoi cet aéro il y a rien qui sort là mais tu veux quoi comme thermique bah je sais pas tu n'as rien je ne suis pas pressé une eric suette une spada 09 non mais il y a une sensation par contre que j'arrive pas à retrouver avec le brushless c'est cette roue libre c'est en thermique ah bah oui parce que tu as les freins à 10 et puis tu accélères et après une fois que tu lâches les gaz c'est en roue libre l'embrayage se referme et ça fibre en brushless tu as toujours une inertie oui oui non mais ça c'est vrai qu'il y a quand même des différences il faut bien laisser des avantages et des inconvénients à chacun non mais j'aimerais bien ouais non mais j'aimerais bien ouais mais bon tu vois c'est plus euh après je pense qu'on trouverait un truc d'occasion un mec qui vend tout son matos tu vois le grand fer dans les écrans sur 10 heures thermiques ou un petit truc avec un moteur à tirette tu vois déjà c'est moins chiant ouais ouais après la spada ça reste collector un peu il y a des thermiques qui traînent sur le web ouais il y en a partout les thermiques à vendre c'est de la folie ah ouais ? ouais il y en a beaucoup ouais bah tu sais quand t'as les clubs et tout qui ferment qui autorisent plus le thermique et puis je me dis qu'à Toulouse on a encore la chance de pouvoir le faire donc faut peut-être en profiter quoi tu vois ouais ah bah vous il y a des habitations tout près à Toulouse ? bah pas là, pas à côté du circuit en tout cas putain le rouge c'est au parc de la ramée c'est un grand grand parc ouais qui fait pas mal d'hectares et voilà c'est bien, enfin voilà c'est isolé quoi après ça fait du bruit mais bon il y a pas d'habitation proche d'accord c'est cool quoi ouais mais j'ai l'impression que le problème c'est le carburant maintenant il y a un nouveau problème qui arrive, ça c'est autre chose ouais mais ça je vais te dire tu vas commander sur internet le 25 ou je sais plus combien de pourcents qui doit être interdit tu vas le trouver après il y a des pays où il y a encore énormément de thermique en Italie, en Espagne il y a beaucoup plus de thermique qu'en France j'ai l'impression bah tu le vois sur les shops sur internet quoi j'ai bien il nous dit pour la roue libre tu peux régler avec le vario ouais mais t'as toujours, même si tu règles t'as toujours bah tu peux mettre à à zéro mais après tu peux aussi t'en servir de frein en brushless ouais de la de la roue libre en frein moteur mais t'as toujours de l'inertie quoi qu'il arrive je vais vous dire bonne nuit bonne nuit Tof, tu roules en vélo demain ? demain matin je vais courir à la plage et puis s'il fait beau l'après-midi j'irai peut-être ouais faire un petit 50 kilomètres voir j'ai pas fait de sport depuis un petit moment ah ouais j'ai déjà je suis ma feignasse en ce moment puis je suis blessé alors ça m'énerve non mais courir wow courir plus 50 kilomètres en vélo ça fait quand même beaucoup ouais bon bon avant je suis toujours habitué à faire des conneries comme ça ça fait beaucoup ça fait beaucoup pour toi Tony pour des gens pour certaines personnes c'est normal moi j'ai un corps de merde voilà ça y est bah non non mais à chaque fois que je veux refaire du sport après au bout d'un moment même si je fais gaffe j'ai des inflammations de partout moi c'est horrible ouais non mais si t'as ça après tu fais de la marche tu fais de la marche rapide des trucs comme ça de la marche quoi ce que j'ai fait je me suis mis en salle entre les deux confinements je me suis inscrit en salle j'ai fait de la marche sur tapis et du vélo en salle donc du vélo je faisais une demi-heure de marche active avec je mettais un petit peu de pente et je marchais vite voilà je mettais des écouteurs et j'écoutais des émissions et après pareil du vélo et ben j'ai fait ça pendant un mois un mois après j'ai dû aller voir le médecin j'ai tout le temps le même problème dès que je refais du sport ça me fait ça depuis dix ans j'ai des inflammations dans l'aine et c'est et les médecins ils trouvent pas et ça me fait boiter mais t'imagines-là pas t'as pas un kyste à l'aine ? ben on a fait des échos on trouve rien le problème c'est que comme je boite et ben on me dit d'arrêter le sport et puis ben du coup je m'en patte ça gonfle ou c'est irrité ? ça fait comme une tendinite ah oui t'as peut-être le bassin coincé et un air coincé ouais ouais de toute façon je suis allé voir des ostéos et limite ils m'ont dit en gros ils me regardent et puis ils commencent à me manipuler et puis ils font oula ouais bon ok bon on va faire ce qu'on peut ouais bon ben bienvenue au club bon ben après bon ben t'es foutu voilà un de plus ouais on dit toujours si tu pleures sans t'arracher un poil du cul c'est que t'as le nérotique trop long j'avais oublié c'est là bon allez venu à tous bon courage pour la carreau bonjour 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 pardon Rémi il dort parce qu'on l'a perdu depuis tout à l'heure et pas revenu ah oui il bave devant l'écran bon allez bisous merci bonjour à tout le monde merci vous aussi bisous merci à toi aussi courage merci de vous merci et pourquoi notre ami québécois il veut pas nous parler il a pas son micro il a dit qu'il avait commandé un micro ah mais il pourrait essayer du fond c'est jamais demande à Rémi Gervz il en a un vieux micro si tu veux Rémi t'es parti ou tu dors Rémi ah t'es toujours là ok heureux alors faut boire plus d'eau et marcher dehors sans cote au début et tu vois pas tu devrais aller avoir un podologue ouais je suis allé voir un podologue du sport c'est en plus celui qui fait qui s'occupe des équipes de foot pro tu vois donc ouais j'ai eu des semaines ce qu'il fallait après je bois peut-être pas assez mais en tout cas je pisse beaucoup c'est large Tony c'est large non mais je pense que je bois trop de café c'est ce qui fait pisser ouais le café c'est du réplique ouais c'est un peu laxatif aussi c'est un peu laxatif aussi mon café la semeuse Tamia y'a pas de promo y'a pas d'action ben écoute j'ai pas regardé ma femme m'a rien dit faudrait que jure large la relance je te conseille d'éviter qu'il te l'envoie parce qu'avec la douane on sait jamais moi il m'a déjà envoyé des choses Tamia ça marche très bien ben on a fait juste nous ah puis j'avais l'autocollant de la douane sur le colis que tu m'a envoyé oui oui non mais c'est pas de la faute de Tony je sais t'apporte le poste ouais non mais après Tamia j'ai envie de dire la prochaine fois le prochain colis fait le livrain mondial relais à bord de la frontière elle va le chercher mais justement c'est ce que j'ai discuté de ça parce que moi j'habite pas loin de là j'ai de la famille près de Yvonne tu sais que j'ai un copain moi qui s'est fait bon je sais pas si t'avais dit mais j'ai un copain moi qui est français qui travaille en Suisse ouais je sais pas non je l'ai vu pendant les vacances bah il s'est fait emmerdé par les douaniers à cause de la société ah ouais parce qu'il a une voiture il est français avec un contrat français ou suisse je sais plus mais il a une voiture de fonction suisse qui se sert pour son domicile qui est en France mais il a aussi un domicile en Suisse oh d'accord ou il s'est fait arrêter par la douane par les flics ou la douane du coup ils se font poser des questions ils se font poser des questions avec l'adresse de son domicile en France la société pour laquelle il travaille les matriculations du véhicule et du coup ils lui ont demandé de payer comme ils utilisent la voiture tant de pourcents enfin ils lui ont demandé de faire une déclaration machin et tout ils ont dû quand même payer la société a dû payer 13000 euros de TDA ou je sais pas quoi sur la bagnole ah hallucinant ouais salut carim quand ils veulent chercher quelque chose après voilà non mais sinon ça reste du model réduit et c'est pas non plus bien que ensuite c'est pas la porte ouverte à toutes les fenêtres comme nous nous on peut commander aliexpress tout ce que tu veux ça passe par la douane mais il ya tellement de colis qui rentrent qu'ils peuvent ils peuvent pas tout contrôler ouais salut karim salut rc 3d et comment il va on voit qu'on est samedi et guetta il ya du monde tony tu n'as pas reçu mon colis c'était quoi ton colis qu'est ce que c'est ton colis non j'ai pas reçu de colis c'est quoi une carreau ouais mais quoi comme modèle c'est peur avec des bons non non nine regardez sur ton point relais si c'est marqué que c'est livré dans un point relais non ça me dit rien du tout tout le truc putain j'ai pas mis d'huile non c'est horreur il est là la loutre encore mais c'est pas possible il se cache parmi tout le monde c'est ça les loutres t'en vois pas tous les quand tu te promènes dans les bois au bord d'un ruisseau t'en vois pas souvent des loutres non c'est un peu comme les serpents en tout cas tu vois tu les vois moins que mon chat ah tu as bricolé qu'est ce que tu bricoles stéphane tu l'as démonté puis tu la remonte non c'est karim j'ai rien reçu désolé ah c'est pas bon tu l'as démonté mais ça là est fin stéphane grosse bise demain au cm c'était il en est où karim ah oui ça a créé c'est qui va au cm c'était demain ça marche pas bah karim ah ok ok pas grave ok ah oui ok excuse karim parce que je suis partout c'est tard et puis moi à mon âge je n'ai pas l'âge que j'ai et karim tu confonds pas avec un autre peintre tu l'as bien envoyé à moi ok je vois monsieur le zéro tu portes vente à l'âge t'as bien un quel âge oh moi si je vous dis mon âge il a soixante-dix ans combien soixante-dix ans premier ah pas tout à fait quand non mais je crois qu'on a tous un peu le même âge à cinq six ans près j'ai 55 moi bientôt ah ouais j'ai un peu moi j'ai 46 moi c'est pour ça qu'on verrait ses passions il a dit mon grand-père il a 55 ans ah ça t'as vieilli d'un coup ça m'a vieilli d'un coup mais tu es jeune mais il y en a qui ont des jeunes parce que t'as encore pas grand-père ou bien alors c'est ça eh binbash elle sait s'il y a quelque chose good quoi evening bon ça c'est bonsoir merci gb merci je crois qu'on fasse comme on a fait avec giovanni et tamia avec toi un soir sur la chaîne ouais mais après j'ai plus d'exclusivité donc si je dois vous montrer toute ma huitième piste au grenier mais non mais tu fais comme il l'a fait très rapide et puis après tu non non mais je ferai une fois on passera une par une ben je voulais juste dire à rc something j'ai regardé sa chaîne alors lui il fait des super montages si jamais monsieur rc something sur sa chaîne j'avais regardé je crois t'as déjà vu ou bien sa chaîne il y a WL Toys non ? WL Toys c'est là du typhon enfin bon j'ai vu ouais mais il fait des montages hyper cool quoi il filme avec la caméra en je sais plus comment ça s'appelle en slow motion ouais ah mais c'est lui qui fait le recensement des spots en France ouais c'est ça oui oui c'est lui ouais il est intervenu autrefois là ouais en tout cas super montage je voulais te dire je devrais en prendre de la graine ouais c'est bon on entend tony tout doucement ouais 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 non mais je sais c'est pour ça que vu le collecteur de Tamiya il a au moins 75 ans ouais Tamiya t'en prend de la graine salut rc something non non mais franchement bah Tony aussi Anthony j'ai pas besoin de te dire que tu fais des jolies choses tu sais très bien mais non je le savais pas en tout cas on a regardé le Mike's Fair en famille c'est vrai ouais avec une petite larme ouais une petite larme et puis ma femme elle a dit ah t'as vu comment il fait ses vidéos c'est vrai j'ai eu la morale ahah ahah البinbache ahah oui Wow je veux savoir ce que ta femme elle a dit alors vas y alors t'as vu comment il fait ses vidéos Non, non, mais on voyait que c'était bien. Elle l'a dit, c'est pro, quoi. Elle m'a dit que c'était pro, on voyait que c'était... Elle m'a dit, la petite musique et tout. Et le truc qui... Surtout le truc qui tourne, le stand qui tourne, elle m'a dit, ah, ça c'est... C'est chier avec ce stand. C'est un must. Ah, c'est sûr, c'est Tamia, c'est pas Luc Besson. Ouais, ben, ça te fait quand même envie, certains modèles, monsieur. Exactement. Ouais, bon, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Ouais, chacun fait comme il veut, regarde, moi je fais rien, parce que ça me friche. Franchement, vous prenez, Mani, il fait faire les choses assez simplement. Oh, on voit pas tout, mais bon, il y a du... Non, mais il fait pas des... Ouais, mais il fait bien les choses, mais c'est pas... C'est naturel. Oui, non, mais je veux dire... Eh, Mani, ça fait des années, il a une expérience de parler, de s'entendre, il réécoute ses émissions de temps en temps, je critique pas, mais j'ai dit, c'est pas, on fait des choses, c'est beaucoup compliqué, c'est ça, c'est sûr. Ah, puis après, il y en a qui sont à l'aise avec ça, il y en a qui le sont pas. Ouais, ouais, moi, je suis pas à l'aise. Il y a plein de trucs avec lesquels je suis pas à l'aise. Mais moi, j'allais faire des cours de montage vidéo avec... Tu vois, Mani, il fait une prise de vue, une vidéo. Bah ouais, c'est ce que je dis, ouais. Il upload, voilà. Alors, pourquoi vous me disiez le contraire ? Bah non, parce que, bon, c'est pas si simple que ça, il y a du boulot derrière. Mais j'ai pas dit qu'il y avait pas du boulot. Ah, on peut rien dire, c'est marrant. Non, non, mais bon, même toi, il y a... Bah oui, mais alors, mais moi, je me prétends pas être à son niveau. Non, non. Lui, il en est arrivé là quand même. Il le dit lui-même, sans avoir fait des mots-clés, sans avoir fait des trucs compliqués. Ouais, enfin, il faut qu'il arrête de le dire quand même, ça. Il le dit tout le temps. Je sais pas pourquoi il le dit autant, on sait pas. On s'en fout de ce truc-là, c'est que lui que ça regarde. Oui, après, chacun a son choix. Mais bon... Non, mais il fait des... J'aime bien ce qu'il fait, mais moi, je suis pas capable de faire des montages, encore. Là, c'est ça que je voulais dire. Et pourtant, moi, je vois... Moi, ça m'intéresse pas, mais j'ai un copain, moi, je te dis, avec son iPhone et je sais plus quoi, là. Il nous fait des montages. Pendant, je te dis, cette année, il s'est... Je sais pas, pendant une demi-heure, il s'est calé avec son téléphone. Il est revenu, il nous avait fait une vidéo de 8 minutes de toutes nos vacances. Ouais, alors, je vais t'en parler de ça. En fait, quand tu filmes avec des appareils du genre GoPro ou DJI, donc moi, j'ai une application sur la petite DJI que j'utilise. Et en fait, tu as une application qui te propose des montages vidéo automatiques. Tu choisis des templates, mais qui te donnent en plus des mouvements d'images, et ça te cut tes séances de manière automatique. C'est vraiment... Ah non, mais là, c'est que de la photo, moi, je te parle. Il nous a fait un petit montage avec toutes les photos des vacances. Dedans, il y a 2, 3 moments de vidéo, tu vois, mais il t'a fait ça en 20 minutes, une demi-heure, et puis c'est juste avec l'iPhone. Mais toi, j'ai aimé, il aime bien mon style, tu vois. Bah oui, c'est chacun à son style. Il serait bien, c'est de se filmer avec les caméras 360, pour ça être bien sûr. Ouais, il a mis d'accord. Après, tu vois ce qui... Voilà, on va dire ce qu'il mange. Toi, Tamia, c'est de la lumière, des choses comme ça. Il ne faut pas copier ce qu'il raconte. Tu écoutes ce que je te dis ? Oui, oui, non, mais je lis le chat en même temps. Et tu vois, quand tu filmes la Spada, c'est dur de voir. Même toi, tu le vois bien parce que tu dis, je ne sais pas si vous voyez. Et justement, on aimerait voir. Mais qu'est-ce que vous ne voyez pas sur la Spada, par exemple ? Bah, tu le dis toi. À un moment, tu le filmes, tu dis, je ne sais pas si vous voyez bien, machin, naninana. Donc c'est vrai, essaye de voyez de la lumière. Oui, oui, la lumière, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais je parlais surtout des montages. Moi, je ne suis pas très calme. L'autre fois, vous parliez de téléchargement des films et tout. avec le vieux truc, la Emule et tout. Moi, j'avais tous mes potes qui faisaient ça. Et moi, c'était pas possible. Pourquoi ? Moi, de télécharger, il fallait télécharger un logiciel pour télécharger. Moi, je n'ai jamais... Oui, tu n'es pas dans l'informatique, toi. Oui, non, je ne m'emmerdais pas. Moi, j'allais louer les DVD aux trucs et basta. Moi, c'était un pro Emule. Non, non, mais ce que je voulais dire, c'est que je veux dire, mon coup de chapeau, à tous ceux qui font des montages comme Tony, comme beaucoup d'autres, comme R.C. Something. Là, j'ai vu ces vidéos. Franchement, elles sont... C'est bien, quoi. Je veux dire, c'est... Voilà. Moi, je reste un petit peu plus dans... Peut-être que je m'améliorerais, mais pour l'instant, j'ai commencé comme ça pour faire des tests. Oui, et puis tu fais comme tu veux. Rémi, il filme aussi ses trucs et puis il upload. Je veux dire, le jeune, ses passions, il ne fait pas vraiment de montage non plus. Je veux dire, voilà, c'est des débuts, on commence. C'est sûr. C'est ça. En fait... Je ne pense que Tony veut. Mais je suis d'accord avec toi que ça... Tony, tu fais ça. On voit que c'est pro. On voit que c'est pro. On voit que tu le maîtrises, quoi. En fait, moi, ça faisait partie de mes motivations, créer une chaîne YouTube pour mieux apprendre et faire du montage vidéo. Eh bien, j'ai un abonné en haut. Regardez-moi ce que met Gb. C'est vrai que Mani, souvent, on voit bien Mani derrière son bureau et on le voit bien lui. Et du coup, au détriment, on le voit bien lui, mais au détriment de bien voir sa voiture. Non, mais après, le lobby, je pense que les abos ils râlent parce qu'ils veulent voir de près. Donc, du coup, il fait des vues de près. Ah, ils sont l'immédiatrice. Vous êtes d'accord que c'est le premier à dire que c'est pas qu'il a voulu lui-même que c'est pas un spécialiste du montage. Bah oui, bien sûr. Mais ça n'empêche pas de réussir. C'est ça que je voulais dire. Bah non. Après, il y a ses acoïtes aussi qui l'aide. On va faire tout ça aussi. Et moi, j'aime bien aussi. J'aime de tout. C'est pour ça que chacun son style. Bien sûr. C'est vrai. Oui, oui. Il y a de tout. Mais je suis d'accord avec ça. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien aussi les montages et tout. Moi, ça... C'est pas... C'est toujours... C'est cool, quoi. Et RC Life aussi qui s'applique bien dans ses montages. Oui, oui. Mais il y en a beaucoup. Romano aussi, il fait des beaux montages. Oui, oui. J'allais dire. Parce que j'ai un peu des copains. Et Mumuze, il promet. Pour l'instant, lui, il ne fait pas. Mais il promet des... Il promet... RC Mumuze Prod, je ne sais pas quoi. Donc, ça, c'est à venir. Voilà. Oui, oui. Lui, il aime bien les lives. Il aime bien tout ça. Je veux dire, chacun son style, c'est sûr. Mais moi, j'avoue que... je ne sais pas. Je suis un YouTuber en herbe et puis j'ai fait ça pour le fun. Voilà, pour le fun. Et puis on verra, moi, ça me fait plaisir. Et puis, je partage un peu ce que j'ai. Et puis, voilà. Pareil pour moi. Moi, je commencez ma chaîne YouTube. C'était pour le but de partager la passion et les vidéos aux gens, quoi. Mumuze, c'est sympa. C'est ce qu'il fait. C'est quand il sort sur les cirrées. C'est plus des reportages. Oui. Moi, c'est ce que je devais faire au départ. C'est ce que j'ai commencé à faire l'année dernière. Mais il y a tellement de confinement que du coup, je reste chez moi, je fais des lives. Je suis tout à fait d'accord avec toi, GB. Oui, chacun son style. Il a percé, il a passé 20 000 abos, ce n'est pas pour rien. Il maîtrise le sujet. Exactement. Voilà. Il est très fort, c'est quand il détaille les RC, les évolutions qu'il y a eu dessus, ce qui est bien, pas bien, ce qu'il faut absolument faire. Voilà. Et il dit ce qu'il pense des voitures, des marques et tout. Oui. C'est pas comme si c'était la marque qui voulait dire tel truc, qu'il a quand même des préférences. Il a son propre opinion. Oui, comme tout le monde, il a son avis. C'est alors que chacun a ses marques des prédilections, c'est sûr. Mais lui, c'est pas un grand fan de Team C, de Team Co. Si, il n'a rien contre, il le dit, puisqu'il en a, il est en une box. Oui, mais il n'accroche pas. Il préfère Arma. Par exemple, tu vois. Tu compares deux marques comparables. Oui, oui, mais je dis, chacun, il est nôtre. Oui. Mais bon, chacun discutait, mais lui, c'est vrai que c'est un poids lourd du modélisme français, il faut qu'il y ait de l'être honnête. Enfin, du YouTuber français. C'est number one, 20 000. Oui, alors ça, aujourd'hui, tu touches le temps de monde. Non, je ne critique pas. Je parle français. Oui, et puis quand tu regardes les nombres de vues qu'il a sur ces vidéos, c'est pareil, c'est impressionnant aussi. Tu as vu la vidéo de l'infraction en 88 000 vues ? Non, je ne sais pas. Deux armes à infraction, oui. Oui, tu as raison, GP, oui. Ah, c'est le RCSomping, c'est le Moïave. C'est le Moïave. Il m'a redressé les cardan. Il roule avec quoi, monsieur Genix, modeliste ? Un Maverick. Un Maverick, oui, mais Maverick, quoi ? Il l'a dit, il faut remonter. Ah, bon, oui. Après, des fois, le chat, il supprime quand ça va trop loin. Oui, c'est pour ça que je ne vois pas tout. parce que moi, j'ai du Maverick aussi, mais je ne sais pas si je peux l'aider, peut-être. Après, je ne sais pas si ça existe toujours, mais j'ai vu une fois que ça existait des redresseurs de cardan. Oui, ça existe. Je ne sais pas si ça existe encore. Si, si, ça existe toujours. Je l'ai vu dans un poste vintage, tu as dû le voir, c'est un appareil qui existait, mais bon, c'est un peu du... ça s'est vendu vraiment au compte-gouttes. Après, le moyen le plus simple, tu le coinces un peu dans les taux. Tu le chauffes, non ? Non, tu n'as pas besoin de le chauffer, mais tu n'arriveras jamais à le remettre pile poil en ligne. Un quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ce n'est pas un Maverick, ça ? Tu n'as pas une photo, par exemple ? tu n'as pas un Discord ? Non. C'est une gueule. C'est vrai que je ne sais pas si tu peux faire les nôtres sur ces trucs. Mais un SignWinder ou quelque chose comme ça, c'est les variateurs de chez HP et Synth, je ne peux plus quoi. C'est quoi ? Oui, c'est un variateur HP. C'est un rebâche de chez Castel, mais c'est pour les 2S ou 3S. C'est les petits variants. SignWinder, je crois. HP. Il y a quelqu'un qui peut regarder ? C'est quoi ? S ? S-I-N-D-W-SignWinder ou S-I-N-D-W-SignWinder ou S-I-N-D-W-SignWinder HPI, je ne sais plus. T'as trouvé quelque chose qui ressemblait un peu à ce que je dis ? Non. Non, je ne sais plus. Attends, je vais voir si je trouve. Tu vas voir, ça me sort un Masked Singer, moi, donc. S-I-N-D-W-SignWinder. Allez, on regarde. S-I-N-D-W-SignWinder. Non, quand tu mets HPI, en tout cas, ça ne sort pas. Moi non plus. J'ai des variateurs, mais vraiment pas ça. Non, mais est-ce que c'est le châssis ou est-ce que c'est le variateur ? c'est un vario. C'est le vario. C'est un peu la galère à trouver. Non, moi, j'ai rien. Qui nous donne le modèle du véhicule, on va regarder. Ouais. Ouais, il me semble que c'est chez Castel, mais... C'est pas Castel. Ouais, c'est pas Castel, ouais, t'as raison. Ah non, c'est une Winder, c'est un Castel. Ah non, mais ça rappelle. Oui, il a raison. j'ai baissé du Castel. Castel, mais qui nous donne le modèle du buggy, comme ça, on va vite savoir. HPI, attends, moi, j'ai ça sur mon HPI RS. Sprint, je crois. Sprint, brushless. Si tu peux nous donner le modèle de ton Maverick, mais du véhicule, mais du véhicule, pas du SC, s'il te plaît. Ah, mais je suis sur le site HPI, mais elle n'existe plus, mais je... Quelle mince, 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 attends. Le motorproof, MSC, et la Maverick. Bon, ça avance, j'ai fait les petits ombres et noirs, comme j'avais dit, j'ai vu. Attends, je vais essayer. Overview, standard part. C'est juste toi. Ouais, mais bien sûr, c'est toutes les pièces, mais il n'y a pas le moteur. Moi, mais j'ai trouvé un truc là, j'attends que ça charge. pour vous. Attends. Voilà, moi, j'ai un variateur là. Ouais, mais il y a le MSC30, le 22, le... C'est vrai, c'est pas ça. Rémi. Ouais. Tu as dit que tu te couchais à une heure. Ouais, j'allais y aller. Un rassemblement demain. Un rassemblement, tu dois te lever à 7h30. Ouais, en plus, j'ai mis le réveil. Allez. C'est pas raisonnable. Ah ? C'est pas raisonnable. Ouais. Non, ouais, effectivement, ouais, je vais y aller. Ouais, ça invite que demain, je fais dans les vœux. Ouais, c'est vrai qu'on voit pas le temps passer. C'est dingue. Mais je trouve notre position. Après, c'est top bouton. ouais, c'est pareil, il faut qu'ils nous disent exactement, parce que ça reste le même process. Electric setup, leave throttle trigger in neutral position and press the setup button. La LED, la LED, la LED, elle doit flasher très, très rapidement et après, il faut faire les manips. Arrêtez de faire de la lèche. Ah bah voilà, il a le MSC30BR qui l'a trouvé. Ouais, bah ouais, c'est celui-là où je regarde, là, mais... Tac, tac, je regarde. On, batterie, lipo, NIMH. The S6 programmed, infused to the side sitting, to the plug, le jumper. Ouais, tu dois changer un petit truc quand tu mets en lipo ou NIMH. Il y a un pin à déplacer. Le cutoff, il est d'origine. Mais bon, on dirait que c'est un rebadge le Maverick, le Vario, j'arrive pas à voir de quoi, mais... Mais il n'y a pas d'interrupteur. Je le vois pas, là, sur le truc. En tout cas, il y a un bouton de setup. Si, si, il y a un bas, c'est pareil, oui. On ne peut plus simple. On dirait que c'est un rebadge d'un Obi-Wing, les anciens, les WP... on a un peu de clicron. C'est un peu de clicron. Donc, monsieur... j'ai oublié son nom. Gmx. Comment ça, il n'y a pas de bouton sur l'interrupteur ? Sur l'interrupteur on, off, normalement, tu as aussi un tout petit bouton à côté. Regarde bien sur ton bouton on-off, il y a un isolant en caoutchouc, transparent, et normalement, il y a un tout petit bouton mini-pine juste à côté. Bon, on va tout le monde, je vous dis à bientôt. D'accord, pour rouler ? Non, je vais y aller. Mais franchement, pour être en forme, si tu arrives après tout le monde, on ne va pas parler. Ah bah, c'est clair, non, mais de toute façon, je crois que je vais me shoot au café, moi, je serai une pile électrique, je pense. Non, je vais y aller. Tu nous prends un tour, alors. Ouais, bah de toute façon, je fais, je fais, je pense, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je vais essayer de faire soit en une seule vidéo, ou sinon, je vais essayer de faire en deux ou trois vidéos. Mais sinon, tu fais des petites séquences, Rémi. Ouais, je vais essayer, mais le problème, c'est qu'avec mon petit logiciel de montage, le problème, c'est que ça prend de la place. Mais non, mais tu sais quoi, tu fais des séquences, par exemple, tu fais une séquence de cinq, entre cinq et dix minutes, tu te dis, ça, ça sera une première vidéo. Après, tu fais une autre séquence, et puis voilà, comme ça, tu n'as pas de montage à faire. Jemix, le lien de Discord, il est sous le... sous la vidéo. Sous la vidéo. ouais, sous le... Et Jemix, est-ce que tu as la notice de ce véhicule ou pas ? Il filme, c'est sur quoi ? Sur téléphone, ou bien sur PC, sur Mac ? Il filme. Express. PC, c'est gratuit ou bien ? C'est gratuit ou bien ? J'ai fait... I got a dream. J'ai fait un bêb en 2021 que monsieur Tamiya, il avait... il avait Messenger et il avait Paypal. Bonne nuit, les amis. Quoi ? T'as dit quoi ? T'es encore pas touché, toi ? Bah, j'allais dire bonne nuit à tout le monde. on peut nous emprunter parler. On lit ta manifestation demain. Ouais. Allez, bonne nuit le chat de YouTube, bonne nuit le Discord. Bonne nuit, Rémi. Salut, Rémi. Au plus. Ciao. Salut, David. Salut, Tamiya. Bon courage. Je te tiens les pauses pour demain. Ciao. Ok, merci. Bonne nuit, Steve. Bonne nuit, Girls. Et bonne nuit, David. Bonne nuit, Tony. Bonne nuit, moi, toi. Allez, Jemix. Dis-nous juste si t'as un notice, s'il te plaît, Jemix. Que le temps que tu viens sur Discord, que Tony te donne les droits et tout ça, moi, je vais partir. Mais Rémi, Tony, t'as rêvé de quoi ? Ah, il y a de Dream. Quoi ? J'ai eu un rêve. T'as rêvé que j'avais Paypal et puis quoi ? Que Tamiya, il y avait Paypal et Messenger. C'est un message ou bien c'est un rêve ? Bah, c'est les deux. Alors, si t'as la notice du véhicule, tu vas à la page. Paf, paf, paf. Ah, mais alors, j'ai l'impression que le véhicule, mais c'est pas l'électronique d'origine. Bon, bah alors là, après, on ne pourra rien faire. Si, parce que c'est le, il a le variateur MSC. Donc moi, la notice que j'ai, c'est pour le variateur MSC. Je vais essayer. Je n'ai pas gardé le lien s'il était gros. Est-ce que c'est un Strada, ton Maverick ? En fait, je pourrais voir, moi, j'ai un Strada. Ils sont super, les gars qui sont avec moi sur le Discord, Maverick. Franchement. Pardon ? Enfin, pas mal avec le Gmix. Gmix, je t'ai mis la notice. Tu regardes à la page 10, il y a toute la procédure pour faire les neutres. En anglais. Je ne sais pas si elle existe en français. Je n'ai pas regardé. Je ne dirais pas super, ma team Discord ? Franchement. Bah ouais, attends. Vous aidez tout le monde, c'est génial. Moi, j'aurais été le premier. Enfin, après, moi, j'ai fait. Je regarde si elle est en français. Elle est en allemand aussi. Harton. Est-ce qu'il est en français ? Elle est en français en plus, à partir de la page 12. En français, à la page 36. Calibration du contrôleur électronique de vitesse. C'est gentil, je veux que tu es à pieds et à GB. GB, voilà, pourquoi je dis ? C'est GB. Mr. GB. Bon, il y en a un qui, des fois, qui bascule un peu, si je sais, qui t'a muté, là, pour l'excuser. Il est jaune. Ah, t'as fait tout déjeuner, là, les... Les... J'arrive plus à parler, non. Les nids d'abeilles. Voilà, merci. Ouais, je n'aime pas les faire très noirs, comme certains peintres. Après, je m'adapte. Si la personne le demande bien noir, je le fais bien noir, mais... Là, je l'ai fait léger, en espérant que ça ressorte, mais c'est vraiment très léger. Mais c'est une carrosserie d'XB2, ça, non ? Ouais, XB2. Tout à fait, XB2. Qui va là ? Qui est Lucas ? Ouais, c'est Gmx. Ouais, mais il a parlé droit, je pense. Ah. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Hop, hop. Alors, déjà, je sors du salon. De YouTube. Ouais, donc, j'ai mis les droits. Euh, Lucas... Tu oublies. C'est au moins toi, j'ai mis XB2. Bon, je pense. Non, c'est moi qui l'ai glissé. Lucas, tu... Soit tu démutes... Lucas, soit tu sors du salon, et tu reviens, et normalement, ça devrait te remettre ton micro. C'est parti. j'ai mix est-ce que tu as entendu tu nous entends j'ai mix j'ai mix mes parents dorment réveillés et demandent leur comment on fait pour programmer le SC c'est ça si t'es pas en dorme faut pas faire trop de bruit non mais tu regardes la notice page 35 ou 36 t'as toute la procédure en français et je te dis regarde bien sur l'interrupteur on off le bouton où tu dois appuyer en même temps que tu mets on il est vraiment minuscule c'est normal que tu le vois pas t'as pas mangé de chocombo david aujourd'hui si tout à l'heure dans mon salon j'ai mangé ma dose ouais moi j'ai t'as une cargaison ou si t'en as fait plusieurs paquets non sinon c'est encore pire non 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 Si tout va bien, je devrais récupérer les autocollants à Tony la semaine prochaine. Et je pourrais certainement te les envoyer que la semaine d'après. R.C. Something. Non, moi, c'est bon. Tu connais ? Oui, on a eu parlé avec R.C. Something l'autre soir. Tu étais là, David, ou pas ? Oui, oui, j'étais là. Du coup, ils ont tout fait ce que j'ai demandé, Tony. C'est vrai ? Oui, je t'avais mis en copie du mail de la commande finale. C'est vrai, stop. Oui. Il est super, ton collègue. Oui, là, j'ai eu le chef du site vendredi au téléphone. Et il m'a dit que lundi, il finissait la découpe des gros, là. Et que c'était cool, quoi. Du coup, je lui en ai recommandé d'autres, mais différents, là, pour un gros client. D'accord. C'est normal ? Est-ce que tu fais des tâches, Tony ? Oui, j'en fais un peu. Je crois que tu m'as dit l'enfer. Mais c'est quelle version du XB, machin, celle 2, le dernier, si vous voulez. C'est le XB2 2021. Aussi, comme le tien. Comme le mien. Vous roulez ensemble, alors ? Oui, c'est un super pot. Après, je n'ai pas influencé, il l'a choisi, il l'a décidé tout seul, ça. Moi, tu es sûr. Il l'a acheté chez Wartel. Non, non, mais je lui ai dit, je lui ai dit, si tu veux, je peux peut-être te l'avoir avec une remise. Il m'a dit, non, 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 c'est bon, je l'achète. En fait, il voulait l'acheter de son côté tout seul. Il s'en fout, il n'est pas à 5 euros près, tu sais. C'est quoi, nouveau, ce que tu essaies de dire ? Je te t'enis. Non, mais je sais qu'il va écouter l'émission Replay, donc c'est pour ça que je l'ai dit. Non, non, mais c'est un message pour lui ou bien pour moi ? Non, c'est ce qui s'est réellement passé pour lui. Non, non, mais je t'en embête. Mais elle est différente, la carrosserie 2021. Il y a un retour derrière moi, je n'ai pas ça. Elle est plus plate. Elle est plus plate. Et puis il y a un retour derrière moi, j'ai peint ça. Non, c'est parce que quand... Je n'ai pas coupé parce qu'en fait, quand je peins, des fois, j'aime bien avoir une prise à l'arrière pour la tenir. Ah, ok. Même si Carola, il faut le découper. Oui, je vais le découper là, mais je le découpe à la fin quand elle est finie. Putain, ils ne sont pas chiés. Pourquoi tu jettes la peinture comme ça, mais... Il en a trop. Putain, tu n'es pas en direct, c'était à 5 minutes. Ah ben non, je ne suis pas en direct. Je lui ai dit avant qu'il jetait la peinture, tu n'as pas réagi. Je pense à Gémi, qui doit être comme un fou. Il est 2 heures du mat, il n'arrive pas à programmer son ESC. Il nous écoute là, il n'ose pas mettre le micro. Non, mais s'il faut, ce n'était pas lui. C'est qui, Lucas ? Je ne sais pas. Gémi, c'est toi, Lucas, dans le Discord ? Laisse-le, il regarde sa notice. Ah ben non, mais pourquoi tu... Je ne sais pas, tu nous entends, tu nous entends. Ah, c'est toi, ok. Il a dit qu'il ne peut pas venir. Ah oui, du coup, je suis con. Il a dit qu'il ne pouvait pas parce que ce n'est pas en dorme. Oui, mais ça ne sert à rien. Il nous entend comme ça, non ? Bien sûr, il nous entend avec le live de YouTube. Ou avec le Discord. Mais s'il commence à parler, je pense que... Sa mère, elle va venir à la fin. Qu'est-ce que tu fais, Bastien ? On a dit quoi, Bastien ? Il s'appelle Lucas. Non, mais c'est une vidéo. Je te l'enverrai sur Discord. Il y a un gamin qui fait du feu dans sa chambre. Il fait des étincelles. Tu ne l'as jamais vu ? Oui, ça me dit quelque chose. Il y a des parents qui arrivent. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es complètement décliné. Oui, 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 j'ai vu ça. Je ne sais plus si il s'appelle Bastien. Bastien, mais je crois qu'il s'appelle Bastien. Vous allez pouvoir reprendre quand la piste, Tony ? Comment ? Rouler en piste, sur piste. Mon pote Pascal, il a été roulé aujourd'hui. Mais bon, franchement, moi, rouler quand il fait 2 degrés, ça me fait chier. Pardon, vas-y, vas-y, t'as bien. Tu n'es pas très net, Baptiste. Oui, c'est ça, j'ai mix. Qu'est-ce qu'elle est bonne, cette vidéo ? Je ne la connais pas. Tu ne disais pas, Tony ? Il faut que tu regardes ça, Tony. Mais ce n'est pas une piste intérieure. Tony ? De quoi ? Où tu roules, ce n'est pas à l'intérieur. Non, c'est en extérieur. Ah si, normalement, quand il n'y a pas le Covid, ils ont aussi la salle indoor. Là, on aurait dû faire tout l'hiver en indoor dans leur salle. Oui, mais tu as vu, ils font des espèces de trucs, des espèces de gants pour télécommande. Oui, mais la voiture, elle ne tient pas sur une piste froide. Il n'y a pas de pneu qui tient là-dessus, c'est une Kato. Mais X-Ray, ça tient partout. Il faut des pneus spéciaux, mais nous, on a des pneus pour température normale. En fait, il faut que tu adapes ta gomme à des températures froides. Là, c'est des gommes pour des températures entre 10 et 30 degrés. Là, si tu n'as pas des thermogommes, tu ne roules pas. Et moi, je n'en ai pas. Mais sur une X-B2, tu as des thermogommes, non ? Ah, X-B2, tu parles de X-B2. Je croyais que tu parlais du tourisme. Oui, mais non, parce que tu fais la carreau de X-B2. Puis, je me dis, si tu roules avec lui, il va avec... Non, je peux rouler, il y a une piste en herbe. Mais le problème, c'est que, comme je te dis, il y a le froid. Oui, j'ai compris. Il n'y a pas que le froid, il y a... Moi, je n'aime pas rouler quand c'est mouillé. Et le tété quand c'est mouillé, même si c'est de l'herbe, je n'ai pas envie de passer deux heures à tout nettoyer. Oui, et puis tu te cailles et tout. Oui, et puis même, limite, moi, c'est... Même s'il ne caille pas, si c'est pour devoir nettoyer la voiture derrière pendant deux heures, je ne le fais pas. Oui, il y a... C'est un film qui te demande si les chauffes-coups, ça sert à quelque chose, même en hiver. Ça ne sert plus en hiver. En fait, on met des chauffes-pneux en touring quand il fait bon. Ben oui. Non, mais ça ne sert à rien en hiver. C'est sûr. Certain, tu peux mettre les... Ah, ben, les chauffes-pneux, tu fais deux tours. Ah oui, tu fais deux tours, les pneus, ils sont de nouveau froids. C'est clair. Des pneus, je trouve. Je vais te dire un truc, Tony. Ta copine, comment elle s'appelle au club de Toulouse, au club TT ? Virginie. Virginie, oui. Ils ont fait 55 inscriptions supplémentaires cette année-là. Ah ouais ? Oui. Elle a mis sur Facebook, enfin, comme je suis abonné sur le groupe du club, là, sur Facebook, ce matin, elle a mis qui faisait les inscriptions, tout ça, c'était aujourd'hui, là. Et 55 nouveaux inscrits, elle a mis. Ouais, ben, putain, il marche, le club de Toulouse. Attendez, 30 secondes. Ouais, c'est un truc de fou, le club de Toulouse. Ouais, mais tu vas voir, tous les clubs, tous les clubs, tu verras les retours de la fédération, je suis sûr qu'ils vont avoir un plus 10, 20 ou 30 % d'inscriptions en général. C'est fou, ça. C'est de dingue. J'aimerais bien connaître les chiffres des revendeurs, des marques et tout. Le plus combien ils ont fait, là. C'est bizarre, je vois pas mon chat. Alors, t'es prêt pour aller rouler demain, à Tony, à 9h ? Non, en fait, à la base, je pensais que son rassemblement, c'était un après-midi. À partir du moment où il m'avait dit, c'est le matin, j'ai dit, oh, ben, je laisse tomber, j'y vais pas. Ah, c'est que le matin ? Ouais. Hé, dis-donc, André, on a le bon bel numéro d'André, maintenant. Il nous parle juste quand il part. Ben, bonne nuit, André, alors. Bonne nuit. Ouais, écoute, c'est quasi... Ah ben, il est déjà deux heures. Bon, peut-être, je fais mon jaune et j'arrête. Ouais, c'est vrai que ça passe vite, le tabac, c'est le week-end, ça va. On peut plus sortir en boîte, alors, voilà. C'est vrai, ça. Là, on peut plus sortir beaucoup en général. En boîte, c'est une façon de parler, mais au resto, au cinéma, au machin. On est un peu clôtrés à la maison. Ouais, moi, ça va être l'angoisse, là. On part en déplacement la semaine prochaine. Bon, c'est que deux jours. La semaine d'après, peut-être plus longtemps. On va même pas pouvoir manger ensemble au resto, à l'hôtel. On va avoir les plateaux dans les chambres, quoi. Non, arrête. Arrête, merci. Non, ouais, c'est un petit. Oui, non, mais c'est triste, quoi. Ouais, ben, j'ai commencé à faire, hein. On va manger ensemble dans les chambres, hein. Bon, c'est pas possible. C'est pas une convention. Ben, non, mais moi, non, 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 mais moi, je vais... Non, non, c'est pas un rassemblement. Je vais en support pour un avion militaire à Château. Mais... Mais c'est... Moi, c'est comme si t'es à l'hôpital, quoi, tu vois, quand tu manges tout seul dans ta chambre, quoi. Ouais. C'est ça. Ben, oui, c'est ça. Ce qui manque le plus, c'est le boîte d'échange livre, quand même. Non, mais ça, c'est pas grave, ça. Ils se retrouvent entre eux, en privé, ils font des trucs. Ah, moi, j'en ai une à 6 km de chez moi, elle est fermée. Ben, oui. Non, mais enfin, blague à part. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont... C'est compliqué, quoi. Moi, l'avantage, c'est que la grippe saisonnière a atteint un peu de monde, quoi. Ouais, c'est ça. Merci, GB. Eh oui, GB, merci à toi, en tout cas, merci pour tes gentils commentaires. Ouais. Et puis, bonne fin de nuit, on va dire. Ouais, début, ouais. Milieu de nuit, bientôt. On fait des live échanges sur la RC, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas faux. Est-ce que tu crois que... Dans les clubs échanges, ils, en ce moment, ils mettent des masques? Des? Des masques. Ben, oui. Merci à toi, bonne nuit. Bonne nuit. Et puis, la loutre, comment elle va, la loutre? Ça fait bizarre de ne plus t'entendre parler. T'as aussi tes parents qui dorment. Hein, tic-tac? Ouais, je comprends, faut pas réveiller, tic-tac. Tic-tac. Tony commence à parler tout seul. Dans son masque. Ouais. Il se raconte des histoires. T'as aussi des histoires. T'as aussi des histoires. C'est une certaine heure, il débloque. Ah, non. C'est les vapeurs. Non, c'est complètement. Non, mais bimbash, va demander à Stéphane qui a tic-tac, il va répondre. Je sais pas, s'il veut, je sais pas. Allez, c'est parti pour le fluo. Ouais. Je suis curieux de voir comment ça va ressortir l'espèce de or avec le fluo. Y a pas d'or. Ah oui, c'est pas vraiment d'or, c'est un jaune... Non, mais bon. C'est un jaune iridescent, en fait. Ouais, ouais. Je suis curieux de voir comment ça va ressortir avec le jaune fluo derrière. Là, comme j'ai mis pas mal de jaune, j'ai mis du rouge. Normalement, je vais mettre que du jaune. Mais bon, tu me connais ? Je ne suis pas raisonnable. Non, mais je suis quoi ? Je suis à 1. Non, mais hé. Je suis à 0,1. 1 barre de pression. Ça me fait toujours peur quand je vois une carreau bleue et orange. Je crois toujours que c'est la mienne qui ne m'a pas envoyé. Ça me fait toujours des trucs bizarres. Et j'ai vu la tienne qui est derrière aussi. David, je crois toujours que c'est la mienne. Ouais, mais moi aussi, je croyais que c'était la mienne. Mais c'est pas mal avec l'avant bleu aussi. Ouais, elle est belle. Ouais. Mais ça, c'est un peu une idée. Ça, c'est une couleur. Ça, c'est un style que tu n'as pas tellement fait, ces couleurs-là. Que tu fais maintenant. T'aimes bien ? Ben, c'est original, mais c'est dur à s'imaginer. Bon, ça va être rouge et jaune et blanc avec des dessins façon tatouage. Alors, Stéphane, il me dit, j'ai tout reçu et même du rab. C'est quoi, tu as reçu du rab? Ben, la batterie. Je crois qu'il veut dire de la batterie. Il ne reçoit rien et en plus, il sait que quand il va recevoir, il y a du moins. Moi, je n'en sois rien et puis je paye. Je paye pour tout, pour la douane. Moi, je vais venir la chercher la prochaine, je crois. J'ai un week-end chez Tony et je m'en fous. C'est bienvenu, je dirais de faire visiter l'île. Je ne comprends rien avec son masque de Robocop. Il a dit, tu viens et il te fera visiter l'île. L'île Maurice. Ça doit faire cinq ans que je dis que je veux aller à l'île. Mais oui, mais ça me fait, je ne sais pas, c'est loin quand même. Ça me fait 940. Non, mais tu prends l'avion et tu fais un Genève-Lille. Ah, ben oui, je prends un EasyJet. Ben oui. Oui, mais après, j'ai bien avec mon X-ray dans l'avion. Ben, tu peux, tu mets en soude. Oui, mais la douane, tu te fais. Ah oui, putain. Laisse tomber l'île. Mais Stéphane, tu m'amèneras ma XR, Eric Sud, s'il te plaît. Non, mais c'est sûr que j'irai un jour. Moi, j'ai envie de voir ces villes-là du Nord qu'on ne connaît pas. Apparemment, il y a une ambiance de fou. En ce moment, pas vraiment. Non, mais voilà. Après, j'ai envie de découvrir ça parce qu'on m'a dit que c'était vraiment chaleureux. Je pense que Toulouse, c'est bien aussi. Oui, mais c'est bien. Moi, j'adore Toulouse. Stéphane qui dit, il a été pour la première fois. Je pense à Lille, il s'est fait agresser au bout de 30 minutes. C'est-à-dire que t'es tenu avec un manteau. Tu sais, tu peux en parler avec Virginie parce qu'elle était du Nord. Et je crois qu'elle s'est vachement... Non, non, il n'a pas planté. Non, si, il l'a planté. Non, il n'a pas planté. Non, non, c'est bon, il marche. Vraiment, je suis sportif. Oui, mais toi, tu n'es pas en direct. Non, non, mais oui, mais j'ai relancé et il marche. Oui, oui, c'est bon. Oui, je me suis tapé une pub pour Blédina, mais bon, ça va. Blédina ? Oui. Alors, les pubs, là, tu as à nous dire qu'on n'a pas pour toutes ces pubs. Au fait, il fait exprès, tu en entends, il est plein d'autres pour qu'on puisse remettre en route pour voir les pubs. C'est ça, oui. Non, ben, moi, ce que je veux voir à Lille, c'est, voilà. Moi, j'ai un copain, moi, qui a fait Lille. Ensuite, il était à Paris. Ben, il a, il était embauché à Paris. Ben, il est retourné habiter à Lille. Parce qu'il me disait, ben, voilà, Paris, c'est, les gens ne se parlent pas, machin, il n'y a pas d'ambiance. Il me dit, à Lille, c'est la fête, machin, et tout, quoi. Enfin, c'est, ça m'ouvre. En fait, ouais, les gens parlent beaucoup plus facilement. Les gens sont joyeux, quoi. Moi, je sais que quand je vais en région parisienne, des fois, je me demande ce qu'il se passe, quoi. Je me dis, mais là, le monde, il n'est pas normal, ici, quoi. En tout cas, M. Roseau n'a pas l'air d'apprécier Lille, là. Non, non, je crois qu'il est venu à Lille pour le club de Loss. Et le président, il est un petit peu dur à Loss, quoi. Non, excusez-moi, c'est le cheveu. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Elle est finie, Tony ? Non, il faut que je mette du blanc, là. Mais il est déjà 2h20, on va peut-être arrêter, quand même. C'est vrai qu'il est une carreau pour un belge. Non, mais après, le jeune fluo, il va ressortir beaucoup mieux avec du blanc. Je vais vous le simuler avec du papier, derrière. Tu vas mettre le blanc, comme ça, moi. Tu vois, déjà, c'est un petit peu dur à voir, mais... C'est mieux. Oui, mais sinon, c'est terne, franchement. Le fluo, tant que tu n'as pas mis du blanc derrière, c'est hyper terne. C'est pareil, quand tu peins dans le sens normal, on va dire, pas en vert. Du fluo, si tu l'appliques sur autre chose que du blanc, ça ne ressort pas de fluo du tout. Ouais, non, non, on va arrêter là, parce que le blanc... Oh, bah, moi, de toute façon, j'y vais, moi. Ouais, bah, non, je vais arrêter le live. Je continuerai demain, parce que je pensais... Mais c'est vrai que... Des fois, ce n'est pas parce que c'est plus petit que tu vas beaucoup plus vite, tu vois. Ouais. Bon, bah, écoutez, messieurs... Eh bah, nous allons arrêter le live, voilà. Ah, bah, t'as vu, Gert, c'est le couvre-feu. C'est le couvre-feu en Québec, là, à 20h. Première soirée de couvre-feu, bah, nous, tu parles, ça fait six mois ou huit mois qu'on connaît ça. Bah, nous, on n'a pas de couvre-feu, on a... Ah, Stéphane, il s'est fait agressé. J'avais pas vu. Nous, il y a un parti chez nous qui veut que le ministre qui s'occupe de la santé et qu'il ait plus... Enfin, c'est compliqué, qu'il ait plus l'affaire en sa possession, ça devient compliqué, je sais. Ouais, bon. Comme partout. Exactement. Chez nous, on a les accents, les seringues, mais on n'a pas les aiguilles. Non, merde. Nous, demain, c'est 18h. Voilà. Pourquoi, nous, demain, c'est 18h. Ah, demain, c'est 18h. Oui, parce qu'il y a eu des nouvelles régions. Ouais. Bon, bah, demain, je mets du blanc sur le jaune, j'enlève les côtés et j'ai du boulot, parce que demain, je dois mettre les flèches avec les caches. Donc, les flèches avec les caches que j'ai faits au ploteur et je l'ai fait en noir et puis après, autour des flèches, je dois faire du dégradé blanc nacré, si j'ai bien compris. Bah, des flèches sur quoi ? Bah, des flèches latérales, tu sais, les flèches, je les ai montrées. Ah oui, non ? Oui, je vois, oui, oui. Il me semble que ça remonte à deux jours. Bon, eh bien, il est temps d'arrêter le live, je vous dis bonne nuit à tous. Merci à tous d'avoir suivi, merci à tout le monde d'avoir participé sur le Discord. Merci David, merci Tamir, merci Steph, Luc, Gers. Voilà, au revoir à tous, bonne nuit. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à tout le monde. A demain, je vous dis salut. Bon courage à GEMIX pour son variateur. Ouais. Et si tu ne trouves pas, reviens demain, on aura de la vie pour te conseiller.